Afin de respecter une minute de silence, en la mémoire de nos anciens collègues. Jacques Godina, agriculteur, vice-président de la Confédération française de la coopération agricole, président du Comité général européen des coopératives agricoles à Bruxelles, membre du Conseil de 1989 à 1992, puis de 1994 à 1998, au groupe de la coopération, puis au groupe de l'agriculture. Il était officier de la Légion d'honneur et officier du mérite agricole. Monsieur Roland Gaillard, ingénieur des travaux publics de l'État, secrétaire général de la Fédération générale des fonctionnaires, forces ouvrières et membre de la commission exécutive. Selon Marc Blandel, sa connaissance approfondie des arcanes du statut de la fonction publique était supérieure à celle de bien des ministres. Excusez-moi, monsieur le ministre. Républicain fondamentalement attaché aux valeurs et principes du syndicalisme, il a joué un rôle majeur pour les fonctionnaires de forces ouvrières et forces ouvrières. Il fut membre du Conseil de 1994 à 1999 au groupe de la CGT-EFO. Par ailleurs, je désire une nouvelle fois saluer l'engagement et le dévouement des forces de l'ordre confrontés non seulement au terrorisme, mais aussi à des actes d'une extrême violence que rien ne peut justifier. Le CESE dit toute sa solidarité aux fonctionnaires de police blessés dans l'exercice de leur difficile fonction à Viry-Châtillon. Vendredi se déroule à Nice, par ailleurs, une cérémonie en mémoire des victimes du terrorisme, hommage auquel je participerai en votre nom à tous. Sous-titrage ST' 501 Je vous remercie. Je voudrais saluer la présence de M. André Valigny. Secrétaire d'Etat chargé du développement et de la francophonie, M. le ministre, vous êtes un habitué de ces lieux et je vous en remercie de l'attention que vous portez au Conseil économique, social, environnemental. J'aimerais aussi saluer la présence de Mme Chantal Guité, députée du Finistère, secrétaire de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Également dans les tribunes de Mme Lydia Brevély, vice-présidente de l'Amicale des anciens conseillers. J'ai à vous faire part du calendrier prévisionnel des assemblées plénières. Je porte à votre connaissance l'annulation de la plénière du 26 octobre ainsi que de celle du 8 et 9 novembre. Lors de la plénière du 23 novembre, je voudrais que nous puissions travailler sur le bilan des COP 21 et 22. L'étude de l'avis sur les mécanismes d'évitement fiscal est reportée du 26 octobre au 13 décembre. L'étude de l'avis sur la fonction publique est reportée du 13 décembre au 24 janvier. L'étude de l'avis sur le prix et l'accès aux traitements médicamenteux est reportée du 9 décembre au 25 janvier. L'étude de l'avis sur la réponse aux besoins en logement dans les territoires est reportée du 8 novembre au 14 mars. Je tiens tout particulièrement à vous signaler le colloque sur le socle européen des droits sociaux qui se déroule vendredi prochain, 14 octobre, à partir de 9h. Ce colloque, dont la cheville ouvrière est Christophe Coarez, est important car il s'agit du premier colloque organisé conjointement avec le Comité économique social européen, dont le président est Georges Dassis, qui était avec nous hier pour une rencontre avec le bureau. La collaboration avec le CES européen et les CES d'Europe doit être pour nous une priorité. J'ai, je le rappelle, demandé à Bruno Gentil, vice-président du CESE et membre de la section des affaires européennes et internationales, de mener une mission en ce domaine. Bruno Gentil m'a d'ailleurs accompagné à Madrid la semaine passée pour la réunion annuelle des CES européens, où j'ai pu faire le point sur nos travaux, ainsi que sur le socle européen, les travaux qui vont commencer, mais aussi sur les travailleurs détachés. Autre date très importante pour laquelle je compte, malgré la période et le jour, sur votre forte participation, celle des 70 ans du Conseil économique, le 23 octobre prochain, 27 octobre prochain. Les dates, les anniversaires, l'histoire sont indispensables pour rappeler les fondamentaux. Pour ce 70e anniversaire, des invitations ont été lancées auprès de personnalités éminentes, dont la réponse est attendue dans les prochaines heures. L'objectif est que la personnalité qui viendra puisse, par ses responsabilités, personnifier la constitution de notre pays. J'en appelle à votre très forte participation. Cet anniversaire ne pourra se dérouler que le vendredi 28 octobre, je l'ai dit, au matin. Je compte bien sûr sur la présence de l'ensemble des membres du Conseil, mais aussi des personnalités associées, des anciens conseillers, de nos interlocuteurs et de nos correspondants. Le cabinet va vous faire part, fin de semaine, des modalités et du programme. Dès maintenant que chacun note aussi, là par anticipation, le 4 octobre 2018, ça sera le 60e anniversaire, non pas du Conseil économique, mais du Conseil économique et social. Au changement des constitutions, notre Conseil a évolué. Le bureau continue ses rencontres avec les acteurs de la vie politique et institutionnelle de notre pays. Ainsi, nous avons donc rencontré Jean-François Copé, Jean-Marie Le Gouen. Nous recevons ce soir Jean-Christophe Gambadélis. Ces dîners se poursuivent correctement. L'agenda est bien rempli. Je note qu'il n'y a pas à cette heure de refus à venir nous rencontrer. Bien au contraire. J'ai rendez-vous avec le président de la République après notre plénière. Je vais évoquer avec lui les dix premiers mois de notre mandature, le travail que nous effectuons et les perspectives d'avenir que nous avons d'ores et déjà tracées, le suivi de nos avis, les pétitions citoyennes, l'évaluation des politiques publiques, la nécessaire implication dans la simplification de notre pays, la réinstitutionnalisation du CESE. J'ai rendez-vous jeudi avec Jean-Marie Le Gouen, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement et le CESE. Je vous le rappelle, depuis le dernier remaniement gouvernemental, il a en charge, bien sûr, les relations avec notre institution. Je vais donc évoquer avec lui l'organisation de ces relations que nous devons entretenir avec les assemblées parlementaires, puis évoquer des sujets de saisine et de budget. L'undi 17 octobre à 18h, nous avons le vernissage de l'exposition Cruz dièse au CESE, chacun a reçu un carton d'invitation, j'espère qu'il vous sera possible d'y participer. Il me semble important que chaque année, notre assemblée connaisse un moment fort culturel. Enfin, nous recherchons une date, peut-être avec la ministre de la Culture, afin de fêter la fin des travaux extérieurs. Début novembre, la bâche a été démontée, enfin, courant octobre, plutôt parce qu'elle est partie. Les échafaudages commencent à l'être. Je crois que c'est un moment très important pour nous tous et pour tous les collaborateurs du CESE. Je vous remercie tous pour les efforts que nous avons tous accomplis durant une période qui a été difficile pour tout le monde, et je félicite les entreprises et à leur côté nos services techniques pour leur travail. Le 11 janvier prochain, nous organisons un débat d'actualité autour du bilan de la délégation interministérielle de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, qui, par les textes, doit venir faire un bilan devant nous. Par ailleurs, le même jour, nous effectuerons un bilan pour cette première année de notre mandature. Ce bilan sera désormais annuel. Le 14 février, nous organisons le 30e anniversaire de l'avis du Père Brzezinski sur la grande pauvreté. Cet avis est très important pour sa portée, pour sa signification, pour notre institution. Cet anniversaire est préparé avec un comité de pilotage composé de Marie-Alain Degras, Marie-Claire Martel, Jean-François Nathon. D'une même façon, le cabinet de travail a listé les grands avis du CESE afin de pouvoir les mettre en avant, si besoin, avec de telles manifestations, pour montrer leur importance dans notre société et donc le rôle que le CESE a joué. Saisine. Le CESE va être saisi par le président de l'Assemblée nationale, portant sur le revenu minimum universel garanti. Une telle saisine est importante. En effet, il s'agirait de la première saisine de l'Assemblée nationale. Il est nécessaire qu'elle intervienne dès maintenant. Ainsi, sur le plan institutionnel, le CESE aurait bouclé le champ des types de saisines possibles. Cela ne peut être que positif pour la suite. J'avoue faire part d'un certain nombre de changements de titres pour un certain nombre de sujets de saisine ou autosaisine. Le Bureau a intériné les deux demandes de changement de titres concernant premièrement le projet d'avis confié à la section des activités économiques intitulée « La coproduction à l'heure du numérique, quels risques et quelles opportunités pour le consommateur et l'emploi ». Ce projet d'avis s'intitulera désormais « La coproduction à l'heure du numérique, risque et opportunité pour la consommateur, consommatrice et l'emploi ». Je vous fais un point sur les missions. Les missions vont donc toutes se voir proposer des dates de réunion du Bureau au cours desquels elles devront présenter leur point d'étape intermédiaire à trois mois. Ce point d'étape est indispensable pour bien vérifier tous ensemble que l'axe de réflexion corresponde aux objectifs attendus. Ainsi, au cours de la dernière réunion du Bureau, Dominique Gillier a présenté un point intermédiaire sur la pétition citoyenne, sujet stratégique pour le Conseil où il a effectué un travail exceptionnel. Nous devrions aboutir dès le début de l'année, de façon à être en capacité d'être saisis très rapidement. Lors de ce point intermédiaire, le Bureau a validé la possibilité pour le Conseil d'être saisi par des pétitions dématérialisées, ce qui apparaissait comme tout à fait indispensable. En effet, je vous rappelle que jusqu'à maintenant, afin d'être saisi par voie de pétition, le CESE devait être destinataire de pétition physique, donc sur papier, accompagné d'une copie de pièce d'identité. J'ai saisi le Premier ministre sur ce sujet afin de sécuriser juridiquement notre proposition. Dominique Gillier viendra en décembre ou en janvier présenter au Conseil les conclusions définitives de sa mission sur les pétitions citoyennes et les plateformes citoyennes. A la suite de la clôture de ce dossier, Dominique Gillier travaillera sur la question importante du suivi de nos préconisations. Je viens de lancer une nouvelle mission aussi sur un sujet qui va tous vous intéresser, qui va être confié à Carole Couvert, consacré à notre plénière et à la réorganisation éventuelle de celle-ci. Je suis certain que vous vous attendez déjà ces conclusions. Point diverge, Claude Barthelonne, président de l'Assemblée nationale, m'a invité à prononcer un discours lors du colloque qu'il organisait consacré aux travaux du groupe de travail sur les institutions qu'il avait formées avec le professeur Vinoc. Discours que je vous ai fait parvenir et dont j'ai fait le choix qu'il soit offensif. Désormais, il faut que le CESE soit offensif et non pas défensif. Être défensif, c'est être certain de perles. Le CESE doit affirmer son rôle sans aucune crainte. Par ailleurs, je dois vous informer du départ de Marie-Paul Andréau, agent contractuel recruté en qualité de secrétaire des débats, pour une retraite bien méritée au terme de 14 années de fonction au sein de notre Assemblée. Je pense pouvoir me faire votre interprète en lui adressant nos sincères remerciements pour le travail accompli et nos voeux de retraite heureuse pour une nouvelle partie de vie. Nouveaux membres du CESE, désignation d'affectation. Le Premier ministre m'a fait part de la désignation de M. Willy Schrein en qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental au groupe des personnalités qualifiées en remplacement de M. Bernard Baudin, démissionnaire de son mandat. M. Willy Schrein siégera à la section de l'environnement. En votre nom, je lui souhaite la bienvenue. Je ne sais pas s'il est présent ici. Ordre du jour. Notre Assemblée examine aujourd'hui le projet d'avis initialement intitulé « Quelles nouvelles orientations et priorités pour la politique française de coopération internationale dans le cadre de l'agenda 2030 du développement durable ? » Confié à la section des affaires européennes et internationales. Ce projet d'avis sur décision du bureau aura désormais pour titre « La politique française de coopération internationale dans le cadre de l'agenda 2030 du développement durable ? » C'est présenté par Philippe Jachan, rapporteur au nom de la section des affaires européennes et internationales, présidé par Jean-Marie Cambacérès. J'en ai fini avec les informations du jour. Je précise bien que Philippe, c'est bien Philippe Jachan. Voilà, pour clore un débat intense au sein de cette Assemblée. Voilà, mon cher Philippe, je vais vous passer la parole pour évoquer le sujet du jour. Monsieur le Président, alors merci. Voilà déjà un premier sujet qui est évacué, en effet, qui est réglé. Donc là, la séance commence bien. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Députée, Messieurs, Mesdames les Conseillers, chers collègues. Tout d'abord, je voudrais commencer par quelques remerciements qui s'imposent avant de présenter le projet d'avis auquel nous aboutissons. Des remerciements à l'administration du CESE, qui aura fait un très, très gros travail à mes côtés, aux côtés de la section, et qui a été extrêmement appréciable jusqu'au dernier moment. Donc merci beaucoup pour l'engagement qui a été le vôtre. Merci également à l'attaché, à notre attaché de notre groupe, qui également m'aura accompagné, aura été très précieux dans cet exercice. Merci surtout aux membres de la section, aux présidents de la section, et aux membres de notre section, avec qui j'ai eu énormément de plaisir à discuter, à débattre. Je pense qu'on a eu des séances très riches, et qui nous ont permis d'aboutir aujourd'hui. Donc merci pour votre implication. Merci également à toutes les personnes qui ont été auditionnées. Je pense qu'ils nous ont apporté, au fur et à mesure des auditions, les éclairages nécessaires à l'élaboration de cet avis. Donc merci à vous tous. Quelques mots en guise d'introduction, peut-être pour poser le contexte de cet avis. Comme vous le savez, les années 2014, 2015 et 2016 auront été successivement les plus chaudes jamais enregistrées, avec un accroissement des températures réguliers d'une année à l'autre. Par ailleurs, le rythme d'épuisement des ressources naturelles, ou l'érosion de la biodiversité, ne ralentissent pas. Que donnera 2017 ? Où en serons-nous à 2030 ? Au risque climatique s'ajoute un contexte mondial où la paix est mise à mal en de nombreux endroits de la planète. Les conflits qui se prolongent en Afrique déstabilisent nombre de pays, autour des Grands Lacs, du Nigeria au Cameroun, sur la Corne de l'Afrique ou encore en Libye. Les conflits perdurent et s'étendent au Proche-Orient, au Yémen, avec toutes les conséquences dramatiques que l'on connaît et qui découlent jusque dans nos propres pays. Ce contexte a également vu s'accroître massivement depuis 30 ans toute forme d'inégalités et de tensions. Inégalités sociales, inégalités de richesses, inégalités entre les pays, ou inégalités d'accès aux ressources de base et pression sur les normes alimentaires. Avec une pression démographique qui demeure forte, et le sera encore pour de nombreuses années encore, notamment en Afrique, le monde se trouve donc face à des défis immenses en matière de développement. Défis de nature globale et universelle, sans doute unique dans l'histoire de l'humanité. Pourtant, en 2000, déjà, lors de la déclaration du millénaire qui avait donné lieu aux objectifs du millénaire pour le développement, l'agenda qui a précédé l'agenda du développement durable, les chefs d'État et de gouvernement réunis aux Nations Unies s'engageaient à, je cite, « reconnaître en plus des responsabilités propres que nous devons assumer à l'égard de nos sociétés respectives, que nous sommes collectivement tenus de défendre au niveau mondial les principes de la dignité humaine, de l'égalité et de l'équité. En tant que dirigeants, nous avons donc des devoirs à l'égard de tous les citoyens du monde, en particulier les personnes les plus vulnérables, et tout spécialement les enfants à qui l'avenir appartient. De la déclaration du millénaire en 2000 sont nées les OMD, donc fixation de huit objectifs du millénaire pour le développement, à l'horizon 2015. Premier objectif, réduire l'extrême pauvreté. Deuxième objectif, améliorer la santé maternelle. Troisième, assurer l'éducation pour tous. Quatrième, promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Cinquième, réduire la mortalité infantile. Sixième, combattre le VIH, SIDA, le paludisme. Septième, préserver l'environnement. Huitième, enfin, mettre en place un partenariat mondial pour le développement. Si des résultats satisfaisants sur plusieurs objectifs sont à noter, des efforts conséquents, par exemple, pour la santé maternelle et infantile, l'éducation primaire universelle, qui n'est pas encore atteinte, mais qui est en passe de l'être, ou les résultats en matière de lutte contre le SIDA. Les OMD ont surtout permis d'accélérer en les nommant et en mobilisant des fonds, conséquents, quelques grandes causes du développement. Pour autant, les OMD présentent un certain nombre de carences. D'abord, le système. Ce sont des objectifs, huit objectifs, qui vont fonctionner en silo, et donc sans caractère systémique, et donc par définition soumis à des facteurs externes, par exemple la crise financière de 2008, qui a annihilé une partie des avancées qu'ont permis les OMD. Aussi, nous sommes face à des résultats fragiles et très inégaux sur nos territoires. Les progrès qui ont été enregistrés en Asie, par exemple, ne sont pas de la même nature que ce qu'on a vu en Afrique sahélienne. Enfin, les plus pauvres n'ont pas été touchés par les OMD, ou de manière très relative. Aussi, on peut avancer, donc nous sommes, nous sommes, le monde s'est engagé à partir de 2015 vers un nouvel agenda. Donc, qu'est-ce qui nous a amenés vers les ODD aujourd'hui, donc les objectifs du développement durable ? D'abord, c'est l'échec relatif des OMD. Les 20 dernières années ont vu, à côté de la réduction, notamment de la pauvreté, une croissance massive des inégalités, une dégradation des écosystèmes, un enjeu démographique, et notamment de la jeunesse en Afrique, qui s'accroît, des inégalités de genre qui persistent, notamment en éducation. De la même façon, nous sommes également face à des modèles de croissance et de développement dans l'impasse. La croissance des émergents, qui a été très importante sur les 20 dernières années, ralentit et se heurte aujourd'hui à trois obstacles. Un obstacle social, un obstacle économique et un obstacle environnemental. Un certain nombre de problématiques dans ces trois domaines font qu'aujourd'hui, les pays émergents, ou les pays qui ont enregistré la croissance la plus importante, ont convergé vers la nécessité d'avoir un nouvel agenda. De la même façon, les pays à revenus intermédiaires, qui ont des besoins à la fois des pays pauvres, mais également des pays riches, notamment en matière de protection sociale, en matière de système de santé, de retraite. La croissance en berne des pays riches depuis 20 ans. La stagnation relative des très pauvres, mais également, évidemment, les enjeux climatiques et environnementaux qui se sont accentués. Enfin, peut-être, la question de la fiscalité et des scandales fiscaux. Alors, on va retrouver tous ces sujets par la suite, mais les scandales fiscaux à répétition, et le système financier global qui pose question, et d'autant plus depuis 2008. Donc, l'ensemble de ces enjeux, les échecs de l'agenda précédent, et l'ensemble des enjeux de ces enjeux, ont amené l'ensemble des États de la planète à se retrouver autour d'un agenda du développement durable qui a fait consensus et qui constitue un agenda de convergence. Donc, nous passons d'un monde où il y avait des pays développés et des pays en développement, d'une certaine façon, schématiquement, à un monde où nous sommes tous en développement durable, puisque cet agenda a une dimension universelle, j'y reviendrai. Nous passons d'une logique de rattrapage autour d'un modèle représenté historiquement par les pays occidentaux à une logique plutôt de convergence vers un monde plus soutenable. J'y reviendrai. Alors, 2015 est une année historique également à plus d'un titre. Et c'est également dans ce contexte que se situe la saisine gouvernementale. C'est une année historique parce que pour la première fois, elle a réuni trois sommets majeurs pour le développement en un temps rapproché et sur une même séquence. Le sommet d'Addis-Abeba en juillet 2015 sur le financement du développement. New York sur le nouvel agenda du développement durable qui doit faire suite aux OMD. Enfin, Paris, évidemment, pour l'accord climat et la COP21. Les accords de New York et Paris tout particulièrement revêtent un caractère historique par leurs dimensions. Ils sont universels. Ils marquent au milieu des crises actuelles une prise de conscience mondiale de la nécessaire mobilisation pour un avenir soutenable et stabilisé pour tous. Ils ouvrent également une voie pour faire converger l'ensemble des pays de la planète vers un modèle de développement où les impératifs de croissance économique deviennent indissociables d'impératifs de cohésion sociale et de protection de l'environnement. Pour la première fois également, un objectif de gouvernance est inclus dans l'agenda de développement. Signal fort de la prise en compte des répercussions des crises et de la faiblesse des institutions sur le développement. Ces deux accords, donc New York et Paris, obtenus dans le cadre des Nations Unies, constituent enfin une réussite tangible d'un multilatéralisme pourtant décrié et bien en peine depuis de nombreuses années et prouvent que lorsque celui-ci est réellement investi, il fonctionne et pour le meilleur. Alors quelques mots sur l'agenda des ODD en tant que tel, qui présente un certain nombre de forces et de nouveautés. Les objectifs de développement durable, donc au niveau de 17, sont tout d'abord exhaustifs. Ils couvrent tous les champs sociaux, économiques et environnementaux. Ils font place aux océans, font place aux problématiques urbaines, à la gouvernance, etc. Ils sont transversaux et intégrés. Ils sont fondés sur l'interdépendance et l'interconnexion des politiques publiques et donc des objectifs. Ils sont universels. Tout le monde est en développement durable, donc une nouvelle approche de la coopération s'impose. Et ils induisent évidemment une responsabilité collective. Ils sont enfin pluriacteurs. Ils prolongent et confirment la tendance ouverte par les OMD à la reconnaissance du rôle et la nécessaire mobilisation de l'ensemble des acteurs, pas uniquement gouvernementaux, mais également des acteurs de la société civile et des acteurs privés pour le développement. Aussi, avec les ODD, le développement, ce n'est plus que l'affaire d'une seule politique, mais l'affaire de plusieurs politiques publiques. Ce n'est plus l'affaire uniquement des États, mais de l'ensemble des parties prenantes. De nature plus systémique, ils ciblent enfin l'objectif de réduction des inégalités sociales et entre les pays, faisant pour la première fois et de manière formelle de la question de la réduction des inégalités une question consubstantielle du développement. Inscrite en un objectif précis, après plusieurs années de croissance économique accompagnée de croissance des inégalités, c'est à peu près l'histoire de 20 dernières années, les ODD marquent également une inflexion de ce point de vue-là. Alors, ils font de la bonne gouvernance un quatrième pilier soutenant les trois piliers du développement durable, je l'ai déjà dit. Et puis, enfin, les ODD sont exigeants à plus d'un titre. Ils assument la complexité des choses et du monde, la nécessaire cohérence des politiques publiques avec les enjeux du développement durable par conséquent. Ils font donc du développement durable la boussole à toute politique publique et réhabilitent le temps long d'une certaine forme de planification des politiques. L'agenda des ODD, c'était, je crois, le représentant de la Colombie aux Nations Unies en juillet 2016, qui l'a qualifié d'un agenda politique de régulation prospective. Et nous avons trouvé que cette formule définissait assez bien ce qu'était l'agenda des ODD. Sa dimension politique, sa dimension de régulation des politiques, mais également sa dimension prospective, évidemment. Alors, c'est un agenda qui présente pour autant un certain nombre de limites et de fragilités. D'abord, il est universel, il se déclare universel, et en même temps, il se déclinera en des stratégies diverses. Donc, entre universalité et diversité, c'est un délicat mariage dont on pensait qu'il faudra absolument réussir, parce qu'il est porteur de promesses. L'agenda universel pose en creux, évidemment, cette question de diversité. Sous l'impératif de convergence vers des objectifs communs, se réaliseront, de fait, les libres interprétations locales et nationales de cet agenda. Donc, cela est porteur d'innovation et de richesse, et c'est bienvenu, d'une certaine façon. Un certain nombre de pays vont développer un certain nombre d'expériences et d'innovations qui seront utiles à d'autres pays, et cela pas uniquement dans un sens nord-sud. L'ensemble des pays ne suivront pas la voie suivie que nous avons connue sur la voie du développement dans nos propres pays, mais des voies alternatives. On sait d'ores et déjà qu'un certain nombre de pays d'Afrique ne passeront plus par le téléphone filaire, par exemple, pour développer la téléphonie, mais sont déjà passés au mobile et, avec le téléphone mobile, développent un certain nombre d'innovations que nous ne savons pas pratiquer dans nos propres pays. Aussi, cette logique-là va nous amener, très certainement, à revoir également des formes de coopération plus circulaires, même si le terme n'est peut-être pas le meilleur, mais en tout cas mettant en œuvre des logiques d'échange réciproque, d'innovation entre les pays. Donc, c'est en ce sens que cette diversité d'interprétations comporte des vrais enjeux d'innovation et des vraies richesses. En même temps, elles comportent évidemment des risques de concurrence des modèles, et donc des divergences qui peuvent aussi déconstruire l'esprit même de l'agenda et son universalité. Il semble donc indispensable, pour réussir ce mariage entre universalité et diversité, de développer une coopération d'échange, comme je le disais, et de favoriser des coopérations basées sur des apprentissages réciproques. Ça réhabilite le verbe coopérer, faire ensemble, d'une certaine façon. Ce sont également, ils posent l'importance des revues annuelles de la mise en œuvre de l'agenda devant les Nations Unies, qui constituent une opportunité justement favorable au croisement des vues entre les pays et les stratégies nationales qui auront été élaborées. Deuxième élément de risque, c'est évidemment celui d'une mise en œuvre par silo. Vous avez vu, 17 objectifs, de nouveau le risque, et je passe vite là-dessus, mais que chaque pays ne mette pas en œuvre l'ensemble de l'agenda, mais suivent ou choisissent quelques objectifs, et donc fassent un menu à la carte, d'une certaine façon. Troisième risque, au point de faiblesse que nous voyons, c'est son caractère non contraignant. C'est le plus grand risque qui pèse sur l'agenda de développement durable, évidemment. Sa complexité, ses exigences et son caractère non contraignant peuvent le condamner à n'être que mollement investi. Aussi, il a besoin de champions qui le portent, et d'une société civile qui le pousse. Quelques mots sur l'accord de Paris, la COP21. Deuxième grand accord de l'année 2015. Premier accord également de cette ampleur, avec une adhésion planétaire. Le climat devient, avec l'accord de Paris, un enjeu diplomatique et de développement. Et la France, de ce point de vue-là, enregistre une vraie victoire à mettre à son actif. Il semble qu'on ne pourra plus faire machine arrière désormais, ce qui n'était pas forcément gagné avant l'accord de Paris. Les atouts de l'accord, quelques-uns que nous mettons en exergue. La fixation d'abord d'un plafond au réchauffement comme objectif universel, 2 degrés, voire 1,5, c'est possible. La neutralité carbone, plafonnement de l'émission des gaz à effet de serre dans les meilleurs délais et réduction par la suite jusqu'au milieu du siècle, de sorte à équilibrer les émissions et les absorptions, donc atteindre l'objectif de zéro émission nette. Atteindre 100 milliards de dollars par an à partir de 2020, aux pays en développement, pour faire face aux conséquences du changement climatique. Voilà un certain nombre d'avancées. Un dernier atout peut-être de l'accord de Paris, c'est qu'il met en place des plans nationaux de réduction des gaz à effet de serre, présentés par les partis et permettant des revues précises des engagements tous les 5 ans, ce qui le rend un peu plus contraignant de ce point de vue-là que l'accord des ODD. Quelques limites à la COP21. L'accord demeure peu contraignant pour les grands émetteurs de gaz à effet de serre. Les incitations à la limitation notamment des émissions carbone intègrent peu les questions de tarification carbone. qui pourtant constituent un fort levier pour accélérer la transition énergétique. Les émissions de gaz à effet de serre par l'aviation et le transport maritime sont peu mentionnées, alors qu'elles représentent une part non négligeable des émissions mondiales et continuent de croître également. Les océans, justement, qui absorbent 93% de la chaleur, n'apparaissent que dans le préambule de l'accord. Même chose pour la question des droits humains, dont la prise en compte dans le règlement de la question climatique reste négative. n'est pas accompagnée de mesures précises. On a parlé de la justice climatique et de ses conséquences sur les droits humains lors de la séance précédente. Je n'y reviens pas. Enfin, le caractère partiellement contraignant de l'accord, qui a permis à la fois sa réussite, ça a été la grande subtilité de cet accord, d'être partiellement contraignant. Bien sûr, il ne peut pas être à la hauteur de l'urgence à ce que les États s'engagent réellement dans cette course contre le réchauffement. Troisième grand sujet de l'année 2015, Addis Abeba sur le financement du développement. Quelques avancées qu'a marqué ce sommet. D'abord, la réaffirmation du principe de l'engagement des pays riches a consacré 0,7% de leur revenu national brut au développement. C'est une promesse qui remonte aux années 70, qui est réaffirmée en 2015 à Addis Abeba. Et c'est une bonne chose, mais j'y reviendrai. Deuxième point, l'accord reconnaît l'importance de la capacité des pays en développement à lever leurs propres ressources. En question des ressources locales, bien sûr, premier levier de développement, la recette fiscale dans les pays en développement, par exemple, ne s'élève qu'à hauteur de 10 à 20% de leur PIB, alors que dans les pays de l'OCDE, celle-ci représente 20 à 30%. Troisième sujet, le débat ouvert sur l'évasion fiscale, qui a concentré les négociations à Addis Abeba. 1 000 milliards d'euros au niveau mondial selon la Commission européenne d'évasion fiscale. 100 milliards quittent l'Afrique tous les ans, selon toujours la Commission européenne. L'aide publique au développement au niveau mondial représente 135 milliards de dollars. Aussi, il semble bien que la lutte contre la fuite fiscale est aussi importante que celle pour l'augmentation de l'aide publique au développement. Addis fait bonne place à ce sujet, sans réellement remettre en cause les règles actuelles de la régulation mondiale de la fiscalité pour autant. Dernier point sur Addis, faciliter le transfert des migrants également. Et réduire tout obstacle à ces transferts financiers, les transferts financiers des migrants, représentant souvent des volumes plus importants que l'aide publique au développement. Là aussi, évidemment, rien n'est parfait. Addis présente quelques limites. J'ai parlé des 0,7%, réaffirmé, sans agenda précis. Donc, de nouveau, il n'y a pas eu d'engagement ferme avec un calendrier précis pour les pays donateurs pour atteindre les 0,7% de leur revenu national brut à l'horizon avant 2030. Pas de consensus non plus sur la régulation de la fiscalité mondiale, le sujet reste ouvert, on y reviendra dans les préconisations, et des faibles garanties face aux risques que soulève la financiarisation du développement. Face aux besoins immenses de financement pour mettre en œuvre l'agenda des ODD, l'accord d'Addis fait grande place au financement privé, au fonds d'investissement notamment. Cet appel à contribution peut constituer en effet une opportunité, notamment pour réorienter les flux d'investissement dans le sens du développement durable. Cela, pour autant, doit se concevoir dans un cadre plus régulier et mieux garanti pour que ces fonds soient réellement réinvestis dans ce sens. Addis, de ce point de vue-là, ne donne pas beaucoup de garanties. Avec ces trois accords, voilà le nouveau cadre international qui est le nôtre et qui est posé pour le développement durable. Notre question, c'est de savoir comment, par rapport à ce nouveau cadre, la coopération française aujourd'hui se positionne. Le prochain comité interministériel pour le développement se tient en novembre prochain et sera le premier de l'après 2015. L'Agence française de développement va vers une nouvelle stratégie et un rapprochement avec la caisse des dépôts et consignations décidés par le président de la République aux potentialités importantes. La France dispose d'atouts, d'une loi qui a anticipé un certain nombre de choses dès 2014, j'y reviendrai, d'une société civile riche et dynamique, d'une expérience en planification de politique publique, par exemple, d'un modèle social qui fait que les inégalités dans notre pays se sont accrues de façon moins forte qu'ailleurs. Sa politique de développement présente également un certain nombre de carences persistantes qui peuvent constituer autant de handicaps pour une pleine émergence dans ce nouveau contexte. Peut-être commencer par la loi. Donc, voter en juillet 2014 parmi les grands atouts, pensons, de notre politique. C'est la première d'abord dans l'histoire de la coopération et de la République. Elle fait de cette politique et de ce sujet un sujet parlementaire. La loi dit et elle fixe quatre enjeux pour notre politique de développement. D'abord, la politique de coopération française de développement doit servir la paix, la stabilité, les droits de l'homme et l'égalité de genre. Elle doit servir également l'équité, la justice sociale et le développement humain. Elle doit servir le développement économique durable et riche en emplois. Enfin, elle doit servir la préservation de l'environnement et des biens publics mondiaux. Deuxième élément, point de force, la loi acte la nécessaire mise en cohérence des politiques publiques françaises avec le développement. De cette façon, la France reprend à son compte une obligation européenne, 6 dans le traité de Lisbonne à son article 208, de mettre en cohérence l'ensemble des politiques publiques avec le développement. Elle met en place également un observatoire des politiques de développement sous présidence du Parlement avec la participation de la société CIL et des administrations concernées pour renforcer la transparence et le suivi de cette politique. Elle recrée enfin une instance et l'acte dans la loi de concertation formelle entre le gouvernement et sous la présidence du secrétaire d'État au développement et les acteurs non étatiques. C'est donc une loi qui est très en phase, votée en 2014, mais très en phase avec les ODD et avant l'heure, d'une certaine façon. Dans les points de force également de notre politique et des réformes entreprises ces dernières années, il y a également le renforcement de deux piliers majeurs de la politique française. L'expertise d'un côté et la banque de développement qui est l'AFD. Nous avons donc la création de l'Expertise France qui, le 1er janvier 2015, a opéré la fusion de six opérateurs d'assistance technique française avec l'enjeu de simplifier et de renforcer l'offre de l'expertise française autour de quatre axes prioritaires. La gouvernance démocratique, économique et financière, la stabilité des pays en situation de crise post-crise, la lutte contre le dérèglement climatique et le développement urbain durable. Enfin, le renforcement des systèmes de santé, de protection sociale et d'emploi. Deuxième pilier, l'Agence française de développement, recapitalisée et en cours de rapprochement avec la Caisse des dépôts et consignations. Les moyens d'action de l'AFD sont en cours de renforcement, en tout cas. A la surface financière de l'AFD doit s'accroître, engagement du président de la République de passer à plus de 4 milliards de prêts à l'horizon 2020 notamment. Le rapprochement également avec la Caisse des dépôts et consignations ouvre des voies vers des liens plus forts avec les territoires français et la capitalisation sur les expertises des deux institutions. Notre politique, pour autant, présente un certain nombre de carences et de faiblesses. D'abord, une architecture institutionnelle qui reste très complexe. La politique de développement française est, disons, multipolaire, pour le moins bipolaire, depuis la réforme de 1998 qui a mis fin au ministère de la Coopération. Alors, vous avez un schéma, je ne sais pas si on le voit, il n'est peut-être pas forcément très lisible, où nous avons essayé de rendre compte de la manière dont l'architecture était aujourd'hui, enfin, la politique française était aujourd'hui pilotée. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons un comité interministériel de la coopération internationale de développement, présidé par le Premier ministre, qui oriente, coordonne et décide les grandes orientations de la politique française en la matière. Dans les faits, il ne s'est réuni qu'une fois entre 2007 et 2012, et donc deux fois en passe de lettre sur la période actuelle entre 2012 et 2017. Il est réuni autour du Premier ministre, le ministère des Affaires étrangères et le Développement international, le ministère des Finances et six autres ministères qui possèdent également des compétences en matière de coopération. La politique de coopération française est également placée... Enfin, pardon, vous avez également dans le schéma, vous voyez qu'il y a le ministère des Affaires étrangères d'un côté, qui partage un certain nombre de responsabilités et de tutelles avec le ministère des Finances. Donc, une logique de co-tutelles de l'AFD, par exemple, co-tutelles d'Expertise France, et également en matière de nomination des représentations françaises à l'étranger, New York, Washington, dans les institutions multilatérales, ou à l'Union européenne. Nous avons également, du côté de la recherche, une co-tutelle entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur sur l'Institut de la Recherche pour le Développement. Enfin, le cas particulier de la France, c'est que la politique qui concerne les questions de l'urgence et de l'humanitaire sont au niveau du Quai d'Orsay et sont au centre de crise, relèvent du centre de crise qui est au Quai d'Orsay. Je le dis là parce qu'on va avoir un élément de comparaison avec les Britanniques et les Allemands de ce point de vue-là. Donc, globalement, une architecture institutionnelle qui reste relativement complexe, qui est répartie entre plusieurs ministères, sous l'autorité du secrétaire d'État au Développement et du Premier ministre, avec des compétences différentes en la matière. Autre point de faiblesse, on va dire. Tout d'abord, et c'est un paradoxe avec cette dernière période faite de réformes, d'engagements, de lois, de rapprochements d'institutions, l'aide publique au développement française s'est affaiblie continuellement. Depuis 2010, elle représente aujourd'hui 0,37% du revenu national brut, donc à mi-chemin, on va dire, de l'engagement à des 0,7. Elle réduit de fait les capacités d'action françaises. Nous avons une lisibilité faible et complexe des circuits de l'aide publique française, régulièrement pointée par le cadre de l'OCDE, également de rapports d'ONG qui pointent cette lisibilité faible de notre aide publique. Nous avons une structure faisant une très grande part au prêt également, avec notamment des emprunts sur les marchés internationaux, par une agence française pour le développement très performante en la matière, mais qui limite de fait l'effort budgétaire réel de la France. Et déséquilibre aussi mécaniquement les volumes globaux de notre aide vers des pays à plus hauts revenus. Enfin, manque de lisibilité et de stratégie, des investissements multilatéraux, très nombreux de l'aide française et parfois peu lisibles. La loi prévoit qu'une stratégie soit mise en œuvre en la matière, et d'ailleurs le ministère des Affaires étrangères a engagé le chantier récemment. Donc c'est en cours. En termes également de faiblesses ou de carences notées, nous avons en France une sous-valorisation de la société civile française dans sa politique internationale. Alors c'est peut-être dû à la culture assez chacobine de la coopération, mais la France investit peu dans la coopération gouvernementale comparativement à la très grande majorité des pays de l'OCDE. Le partenariat entre l'État et la société civile, même s'il a connu des relances récemment, la séquence qui a précédé la loi a été une séquence intense en termes de dialogue, reste pour autant inaboutie. Nous n'avons pas de texte d'orientation fort, par exemple, qui fixe les cadres politiques de ce partenariat, et de la reconnaissance des apports de la société civile française. Nous avons un Conseil national pour le développement et la solidarité internationale, institué par la loi, qui se renforce, mais dont les moyens demeurent trop faibles pour produire ce que produisait son prédécesseur, le Haut Conseil et la coopération internationale, supprimés en 2008. Et puis des dialogues avec l'AFD qui sont, disons, de qualité diverse, selon les sujets et selon les directions, et donc une situation qui n'est pas complètement aboutie de ce point de vue-là. La part de l'APD reste très basse, malgré les augmentations. La part de l'APD transitant par la société civile française, donc 2% de l'aide publique française transite par la société civile française, contre une moyenne de 13% des pays de l'OCDE. Et puis enfin, une mobilisation de l'expertise associative qui demeure faible. Alors peut-être, avant de passer aux préconisations, nous avons fait 2 éléments de comparaison avec les modèles allemands et britanniques, qui sont donc les pays voisins, comparables, sont parmi les 5 pays les plus, enfin les bailleurs, les plus importants en matière d'aide au développement, pour avoir des éléments de comparaison de ce point de vue-là. Alors en Allemagne, la politique de développement est distincte de la politique étrangère. Nous avons un ministère autonome de coopération économique et de développement, une APD allemande, donc une aide publique allemande à 0,5%, donc 17 milliards d'euros, et une aide faite de dons majoritairement et orientée vers la lutte contre la pauvreté. Par ailleurs, l'Allemagne dispose d'un Conseil national pour le développement durable depuis 2001, placé auprès de la chancellerie, et qui a intégré les ODD depuis 2015, et fait fonction de conseil pour l'établissement et la mise en œuvre d'une feuille de route nationale pour le développement durable, accompagnée d'indicateurs de suivi. Du côté du Royaume-Uni, c'est le Parlement qui fixe les principes généraux et les orientations de la politique de coopération britannique, c'est le cas en France depuis 2014. Un ministère autonome dédié au développement et à l'humanitaire, le DFID, donc, avec plein pouvoir financé et opérationnel. Le Royaume-Uni assoit sa politique sur une forte assise intellectuelle et sur une politique d'influence marquée dans les institutions multilatérales. C'est une politique confortablement financée également. Les Britanniques ont atteint l'engagement d'être à 0,7% de leur revenu national brut pour le développement, donc 19 milliards d'euros, et des objectifs clairement établis de lutte contre la pauvreté, prioritairement pour cette politique. Les dons également, donc la part de subvention, composent là aussi la plus grande part de l'aide britannique. Alors, en termes de préconisation, nous proposons d'abord de faire du développement durable un véritable projet de société. Nous pensons qu'il faut se saisir pleinement de l'agenda du développement durable. Celui-ci contient les éléments du récit politique souhaitable pour les 15 années à venir. Il doit servir de base à une vision nationale de ce développement et à irriguer les politiques publiques à venir. Alors, une stratégie ou une feuille de route à défaut est nécessaire. Il apparaît également que les relais locaux et le rôle des autorités locales dans l'intégration et la mise en oeuvre de cet agenda sera fondamental à plus d'un titre. La sensibilisation et l'éducation au développement durable et la mobilisation citoyenne par le débat public, la pédagogie sur les interdépendances des problématiques, des crises, des situations que nous vivons, sont autant d'éléments indispensables. Donc, il faut faire mettre le citoyen au cœur également, les élus et les citoyens au cœur de cette question. Nous préconisons également de maintenir l'agenda indivisible, universel et de le rendre plus engageant pour les parties. Alors, sur l'agenda en tant que tel, l'agenda pose une approche renouvelée de la coopération, ce qui signifie sortir des silos, sortir des approches projet, probablement, faire plus de multisectoriels pour tenir les piliers du développement durable ensemble, faire plus de pluriacteurs, d'approche avec l'ensemble des acteurs et pas uniquement de l'inter-étatique ou du monoacteur, et puis, travailler sur des approches plus territoriales. Soutenir également une approche fondée sur les échanges culturels, sur les échanges de pratiques, d'expertises, entre pays du Nord et du Sud, entre les territoires et les acteurs non-étatiques, conformément à l'esprit universel de l'agenda. Enfin, assurer l'engagement des parties par des stratégies nationales précises et des indicateurs de suivi et des rapports devant les Nations Unies tous les cinq ans. La France, en la matière, doit faire exemple et s'engager également à rendre compte de manière régulière et précise devant les Nations Unies. Troisième axe, autour du pilotage politique, dont nous pensons qu'il faut le renforcer, le pilotage politique de la coopération au développement, et de simplifier l'architecture institutionnelle française. Par l'instauration notamment d'un ministère de pleine autorité sur la politique de développement, qu'on propose de requalifier le ministère de coopération au développement durable, par exemple, avec attribution forte sur le budget, sur les nominations des représentations françaises dans les institutions multilatérales, qui aurait la tutelle de l'AFD, d'une AFD requalifiée, recapitalisée, et d'expertise France. Permettant également, de ce point de vue-là, une meilleure interaction entre les deux agences, assurant enfin le secrétariat du CICIDE auprès du Premier ministre. Nous préconisons également d'annualiser, effectivement, le CICIDE, comme le prévoit la loi, donc le Comité interministériel pour le développement. L'agenda des ODD appelle à plus d'interministérialité, et le CICIDE, de ce point de vue, est un outil pertinent qu'il convient d'investir davantage. En termes de redevabilité et d'évaluation, notre Assemblée considère qu'il faut développer les capacités d'évaluation et rendre plus effective et visible l'exploitation de leurs résultats. De ce fait, nous préconisons de commencer par la révision des indicateurs de la loi d'orientation pour les rendre compatibles avec l'esprit des ODD. Aujourd'hui, les indicateurs sont très quantitatifs et très liés à des enjeux sectoriels. Or, nous proposons d'aller vers des indicateurs plus qualitatifs et liés à des enjeux plus transversaux, notamment ceux du premier article de la loi. Concernant le Parlement, nous préconisons qu'il se saisisse réellement de l'Observatoire des politiques de développement, qu'il a lui-même réclamé, et pour le faire fonctionner, et permettre de mieux rendre compte devant les élus et la société civile des résultats des évaluations conduites. Aider également les pays partenaires de la France dans leur capacité à évaluer leur politique de développement durable et l'état du développement durable, notamment par l'accompagnement et le soutien aux moyens statistiques, la formation des statisticiens, la mise en commun des mégadonnées, ou le renforcement des capacités à mesurer les données. Concernant l'Agence française de développement, nous préconisons qu'elle soit mise au service résolu du développement durable, par l'intégration systémique du développement durable, les droits de l'homme et du genre dans tous les projets, non plus sous l'angle des incidences, mais comme enjeu premier de chaque projet. Faire de l'AFD une agence zéro carbone, en abandonnant progressivement tout projet ne favorisant pas une transition énergétique, vers des technologies durables et décarbonées, la France peut ainsi se positionner avec une offre clairement alternative pour ses partenaires. Dans un contexte de crise durable, il apparaît également important de développer des capacités opérationnelles à l'AFD pour lier développement et urgence, savoir engager des stratégies préventives, gagner en agilité pour modifier des actions dans des pays en crise, pouvoir prendre des relais des interventions d'urgence avec l'ingénierie nécessaire. Faire enfin du rapprochement AFD, Caisse des dépôts et consignations, un atout pour le développement durable en France et dans le monde, et la mettre au service de la modernisation de notre coopération. Concernant les moyens, atteindre les 0,7% du revue national brut à 2022, pensons qu'il est temps que la France rattrape son retard et redevienne un pays qui pèse et compte dans le développement au travers d'une aide publique revalorisée. Aller jusqu'au bout de la logique de la loi d'orientation avec une loi de programmation budgétaire pour renforcer la lisibilité, la prévisibilité des moyens, dévolu à l'aide au développement, et ceci serait en cohérence avec la création d'un ministère de pleine autorité. Refaire également des dons une priorité pour redonner de la souplesse à la coopération française, lui permettre de réinvestir dans des champs ou dans des contextes en crise où les besoins sont immenses. Recentrer son aide sur les questions de pauvreté et d'inégalité et soutenir également sa société civile. Les dons et les subventions sont nécessaires pour ces enjeux. Financer enfin, redonner un nouveau souffle au financement innovant, notamment la taxe sur les transactions financières européennes qui reste à faire pour répondre aux enjeux globaux comme le changement climatique, notamment. Concernant le financement du développement et les enjeux issus de l'accord d'Addis-Abeba, nous proposons qu'une coopération fiscale soit renforcée pour permettre une meilleure couverture de l'impôt et pour renforcer les capacités des États partenaires à piloter et orienter leurs moyens publics vers le développement durable. Qu'une lutte également contre l'évasion fiscale se renforce. Nous saluons de ce point de vue-là le dispositif BEPS et les efforts de l'OCDE en la matière pour endiguer l'évasion fiscale pratiquée notamment par certaines firmes multinationales au détriment des pays dans lesquels elles s'implantent. Toutefois, en reconnaissant l'efficacité de l'action menée au sein de l'OCDE, dans ce domaine, nous estimons que seul l'ancien des Nations Unies, ce qu'elle n'a pas permis de faire l'accord d'Addis-Abeba, peut offrir un cadre multilatéral satisfaisant à cet enjeu. Et pour la régulation, il suffit de cette problématique. Troisième préconisation, maîtriser les risques de la financiarisation du développement pour en faire une opportunité. Il est indispensable que la coopération internationale soit vigilante quant à l'impact que peuvent avoir les placements financiers sur les situations économiques, sociales et environnementales des pays récipiendaires. Donc, qu'une assistance technique soit fournie en la matière pour aider les partenaires à mieux maîtriser les montages financiers et leur orientation vers le développement durable. Tout cela relève notamment de l'ODD 16 qui concerne l'état de droit et la gouvernance. Concernant les acteurs non étatiques, pour compenser la faible prise en compte de la société civile, nous préconisons d'associer plus fortement les organisations de la société civile et les collectivités territoriales, dont les Outre-mer, à l'élaboration, à la mise en œuvre de la politique française de développement, ainsi que de valoriser leurs apports et leurs expertises. De ce point de vue, le CNDSI doit continuer et devenir encore plus le lieu de la concertation, notamment par le soutien à ses moyens de fonctionnement. L'agenda du développement durable, c'est également un agenda de l'innovation, mais qui suppose que l'ensemble des acteurs revoient leurs pratiques. De ce point de vue-là, nous pensons que le rapprochement entre la recherche et les acteurs du développement, étatique et non étatique, constitue un élément central. Nous avons besoin, très certainement, de plus d'interactions entre les sociétés civiles, les institutions de développement et de recherche. Le CNDSI peut également être un cadre favorable à cela, parce que l'ensemble des collèges y sont représentés, et il s'agit là aussi de favoriser les interactions entre ces collèges pour faire de la recherche un véritable atout pour le développement. Le soutien à la société civile passe également par l'accroissement de l'aide publique transitant par la société civile. Et donc, nous préconisons que la France tende vers la moyenne des pays de l'OCDE, qui est à 13% de l'APD. De soutenir également la structuration des sociétés civiles au Sud, pour un meilleur suivi des politiques publiques, pour une gouvernance démocratique renforcée, pour une résilience renforcée. Nous préconisons enfin de valoriser et de mettre en oeuvre les recommandations du CNDSI en matière de liens positifs entre l'immigration et le développement. Préconisation suivante, faire des entreprises des actrices du développement durable. Les entreprises se mobilisent, leur empreinte économique, sociale et environnementale ou fiscale est massive. De fait, ils seront au cœur des défis de la réussite de l'agenda du développement durable et du climat. Aussi, un partenariat incitatif doit se mettre en place, s'appuyant sur celles qui ont saisi le manche pour entraîner l'ensemble du secteur dans le sillage. Ainsi, nous préconisons d'inciter à une intégration du développement durable et de la RSE de façon plus structurelle dans les stratégies et les systèmes de management des entreprises. Également, d'introduire des critères de RSE dans les appels d'offres publiques, pour faire de l'intégration dans tout projet, soutenu par des financements publics, une condition de l'obtention de ces financements. Enfin, renforcer les moyens d'évaluation expostes de la mise en œuvre des critères RSE dans les projets financés. Sur les partenariats publics-privés, qui se démultiplient également, nous proposons de renforcer la capacité publique à gérer de tels contrats, tout particulièrement dans des pays où les autorités n'en ont pas forcément la capacité aujourd'hui, et d'impliquer la société civile comme troisième partie de ces partenariats. Enfin, sur la dimension géographique, nous préconisons pour les pays émergents et les pays en revenus intermédiaires que la France engage résolument sa coopération pour une transition écologique et sociale avec ces pays, et de donner à la dimension sociale l'importance qu'elle mérite pour des pays où les populations sorties de la pauvreté restent et demeurent dans des situations de fragilité, notamment en matière de protection sociale, de retraite ou d'emploi durable et décent. Pour les pays les moins avancés, constituer un agenda spécifique et prioritaire pour qu'ils ne soient pas les grands perdants des ODD et du changement climatique. Enfin, pour les pays en crise, compléter les actions d'urgence autour des crises immédiates qui se démultiplient aujourd'hui, qui sont très certainement nécessaires par des politiques de coopération de long terme. Les pays en crise ne doivent pas être uniquement des pays d'intervention d'urgence. Et les coopérations de long terme, notamment autour de la réduction des facteurs de crise, évidemment, de la pauvreté, des inégalités, ou pour l'émergence de gouvernance démocratique et stable, pour faire de l'articulation entre urgences et développement une réalité dans un même espace-temps. Mesdames et messieurs, j'en arrive à mon conclusion pour dire que, dans la conclusion de cet avis, et dans le contexte du changement climatique et des périls qu'il implique, dans le contexte des crises actuelles et des conflits qui perdurent, des crises qui touchent nos propres pays et notre propre société, des enjeux de paix, en définitive, qui sous-tendent la question du développement. Et pour citer le général de Villiers, chef d'état-major des armées françaises, qui disait en janvier 2016 que gagner la guerre ne suffit pas à gagner la paix, ou qu'agir sur la violence est difficile, je cite, lorsque celle-ci s'ancre dans le manque d'espoir, le manque d'éducation, de justice ou de développement. Notre Assemblée plaide pour le retour d'un consensus national fort, pour refaire de la politique de coopération et de développement une politique majeure de la France. Plus encore que la restructuration de son pilotage, elle doit être considérée comme l'un des éléments clés de la politique étrangère de notre pays et de sa contribution à un monde soutenable. Tout aujourd'hui pousse à une politique qui devient celle de l'immédiateté et de l'urgence. Pression des opinions, pression de la finance ou du terrorisme, les politiques publiques sont contraintes de trouver les chemins les plus courts pour résoudre des sujets complexes. Cela est certainement nécessaire dans certaines circonstances, mais cela ne peut suffire. ODD et COP21 ouvrent de ce point de vue une voie incontournable pour un avenir meilleur et refont place à la politique du long terme. Face aux dérégulations multiples, nous pensons que c'est l'alliance nécessaire entre liberté d'initiative et régulation qu'il faut pouvoir rebâtir. C'est bien le sens de cet agenda de régulation prospective que sont les ODD. La France a des atouts indéniables pour porter haut cette ambition, son histoire, sa propre expérience de la coopération, ses expertises multiples et sa société civile dynamique, sa loi et les réformes entreprises récemment qui la dotent d'instruments puissants. Aussi, nous considérons que cette voie de modernisation engagée doit être poursuivie pour finir de dessiner les contours de la nouvelle politique de coopération des 15 prochaines années, puisque c'est de ça qu'il s'agit, et la doter d'un pilotage politique et financier rehaussé. Les ODD offrent l'occasion de s'engager résolument dans cette orientation. Je vous remercie. J'appelle pour le groupe Environnement et Nature, M. Jacques Bell. M. le Président, M. le Ministre, Mme la députée, Mesdames et Messieurs, chers collègues, Qui a entendu parler de l'agenda 2030 et des objectifs du développement durable ? À part quelques cercles d'initiés, peu de monde. Précurseur de l'accord de Paris sur le climat, ce texte apporte une vision commune et partagée de ce que doit être le développement soutenable et équitable pour tous les États, quel que soit leur niveau de prospérité. Il est universel et indivisible. C'est un agenda de convergence et non de rattrapage. Le groupe Environnement et Nature reprend à son compte les recommandations de ce projet d'avis. Mettre en place une stratégie globale en rendant cohérentes les politiques publiques au niveau national et international. Simplifier l'architecture institutionnelle et la rendre plus lisible et transparente. Renforcer les moyens et tenir nos engagements de 0,7% du revenu national brut pour l'aide au développement d'ici 2022. Nous soutenons également les préconisations qui visent à bâtir l'indispensable consensus national autour d'une politique de coopération au développement durable, en dépassant les clivages politiques et à mettre les citoyennes et les citoyens au cœur des enjeux du développement durable. Nous regrettons que les propositions concernant la société civile et les citoyens ne soient pas assez opérationnelles. Le constat montre pourtant l'importance de l'expertise des acteurs non-gouvernementaux et des collectivités. La multiplicité des canaux d'échange et des initiatives qui sont portés par ces derniers. Mais aussi le besoin de formation et de structuration des populations bénéficiaires de l'aide. L'État n'est pas organisé pour répondre à ces enjeux. L'aide financière qui l'accode à ces acteurs est insuffisante et la connaissance de ce qu'ils font est très partielle. Notre groupe veut aller plus loin que le projet d'avis dans le rapprochement des sociétés civiles du Nord et du Sud ainsi que dans leur implication dans les instances internationales en lien avec les ODD. Par ailleurs, un point nous semble prioritaire. Il s'agit de s'appliquer à nous-mêmes ce que nous proposons aux pays bénéficiaires de l'aide. La France doit être exemplaire dans la mise en œuvre des ODD. En les appliquant réellement dans l'ensemble des ministères et des politiques publiques, c'est une question de crédibilité pour sa nouvelle politique de coopération au service du développement durable. Deux remarques pour finir. Comme pour les avis sur la transition énergétique et la justice climatique, nous sommes là face à des choix qui dépassent largement le temps du politique. Le CESE est dans son rôle quand il propose une vision de moyen terme pour atteindre nos objectifs de développement durable. Il est également quand il cherche à dépasser les enjeux nationaux et rejoint ceux de la communauté internationale dans son ensemble. Le groupe Environnement et Nature votera ce projet d'avis. Merci, cher Philippe, pour ces débats riches et constructifs. Merci. Je vais appeler M. le ministre qui souhaitait faire une réaction suite à cette présentation. Nous reprendrons la suite des interventions ensuite. M. le ministre. Merci, M. le Président. M. le Président, cher Patrick Bernasconi, M. le Président de la section des affaires européennes et internationales, cher Jean-Marie Cambacérès, M. le rapporteur, cher Philippe Jachan, Mesdames et Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de venir devant vous à nouveau pour vous parler cette fois-ci de coopération, d'aide au développement, de solidarité internationale. J'étais venu à cette même tribune il y a deux ans à peu près, je crois, pour parler de la réforme territoriale dont j'étais chargé à l'époque. Et c'est vrai, M. le Président, je souhaite vraiment marquer par là toute l'importance que j'attache personnellement comme l'ensemble du gouvernement. Enfin, à titre personnel, je considère vraiment que le Conseil économique, social et environnemental est une instance importante du débat public, une institution importante de la République et qu'il convient de renforcer encore comment dire, les liens étroits qui peuvent nous unir sur des thématiques comme celle d'aujourd'hui, mais sur l'ensemble des problématiques qui s'imposent dans le débat public. Vous avez la chance d'avoir du temps devant vous. vous réfléchissez beaucoup, vous auditionnez beaucoup et je crois qu'il est utile pour des décideurs politiques, comme lorsqu'on est membre du gouvernement ou même pour les parlementaires, eh bien, il est utile de s'enrichir des gens qui ont la distance nécessaire, le recul qu'il faut avoir pour appréhender les sujets dans toute leur globalité, leur complexité, sans arrière-pensée, partisane ou politicienne. Donc, j'étais venu devant la section à l'invitation de Jean-Marie Campassérès il y a quelques mois, comme j'étais allé d'ailleurs devant la section, je ne sais plus comment elle s'intitule, qui s'occupait de la réforme territoriale à l'époque et je suis prêt, bien sûr, à revenir aussi souvent que vous m'inviterez pour débattre avec vous des sujets qui nous occupent. Alors aujourd'hui, il s'agit de coopération internationale, de développement, de solidarité internationale et le rapport qui vient de nous être présenté dans ces grandes lignes par le rapporteur est très intéressant. Très intéressant, il est très riche. Moi, je ne peux pas commenter tout ce qui vient d'être dit par M. Jachan. Je vais me polariser sur trois points. Le premier, c'est une forme de question. Comment faire du développement durable un véritable projet politique consensuel et mobilisateur ? C'est un aspect important de votre rapport. Deuxième question, comment renforcer l'architecture de l'aide française au développement et son pilotage ? Vous en avez parlé aussi. Et puis, troisième question, comment mobiliser plus de moyens financiers, bien sûr, pour l'aide au développement et comment aller aussi vers une redevabilité plus forte ? Alors d'abord, premier point, comment faire du développement durable un véritable projet politique consensuel et mobilisateur ? L'agenda 2030 est le résultat de longues années de négociations, vous le savez, et la France a joué un rôle déterminant dans le processus qui a conduit à son adoption unanime, unanime en 2015. Les ODD, les fameux 17 ODD, objectifs du développement durable, et l'accord de Paris sur le climat tracent une feuille de route claire qui doit conduire à éradiquer la pauvreté d'ici 2030 et à réduire les inégalités tout en préservant la planète. Cette feuille de route nous oblige à plus de cohérence entre nos politiques nationales et nos politiques internationales, tant la continuité entre notre action domestique et l'action extérieure de l'État est devenue plus essentielle que jamais. Et il reviendra effectivement, comme cela a été dit par M. Jachan, il reviendra au comité interministériel de coopération internationale et de développement qui doit se réunir à la fin du mois de novembre de prendre acte de ces trois grands accords historiques de 2015 pour tracer une feuille de route aux pouvoirs publics, aux gouvernements, mais pas seulement aux gouvernements, à l'ensemble des pouvoirs publics français tenant compte, cette feuille de route, de ces trois accords. C'est vrai que le SICI ne s'est pas réuni depuis 2013. Cela fait longtemps, trop longtemps. Je disais ce matin devant le Conseil national du développement et de la solidarité internationale qu'il y avait encore des interrogations chez certains ces dernières semaines sur l'utilité de réunir un SICI. Quand on sait tous les points que nous souhaitons au CNDSI dans mes services mettre à l'ordre du jour, il faut évidemment réunir le SICI. Le Premier ministre en est d'accord. Le président de la République l'a annoncé lors de la semaine des ambassadeurs. Donc il y aura enfin un nouveau SICI fin novembre 2016. avec un ordre du jour très copieux. Sur la redevabilité maintenant, si l'agenda 2030 ne s'applique pas de façon contraignante aux Etats, la France souhaite être exemplaire. Vous l'avez souhaité dans votre intervention, je relaie votre souhait. Il faut que nous soyons exemplaires dans la mise en oeuvre de cet agenda 2030 et dans le suivi des 17 ODD. Le commissariat général au développement durable a donc piloté la rédaction de la première revue nationale française et a élaboré un document qui rend compte objectif par objectif du travail initié à la fois en France et à l'international depuis septembre 2015. J'ajoute qu'au mois de juillet, il y a eu une réunion aux Nations Unies consacrée à la mise en oeuvre des ODD et que la France s'est portée volontaire à la personne de Mme Royale pour aller devant les Nations Unies rendre compte de la mise en oeuvre des ODD au niveau national en France. Nous nous sommes engagés à rendre compte régulièrement en plus de cet avancement vers l'agenda 2030, vers l'atteinte des objectifs de l'agenda 2030 tant à l'échelle internationale au sein du forum politique de haut niveau des Nations Unies en juillet dernier donc que sur le plan national devant le Parlement bien sûr, devant la société civile, devant l'OCNDSI et bien sûr autant que vous le souhaiterez devant le Conseil économique, social et environnemental. Le CNDSI, je viens d'en parler, offre un cadre utile. Nous l'avons encore vu ce matin. La séance a duré plus de trois heures. C'est la troisième fois que je le réunis en 2016. Il y a de nombreux collèges comme au Conseil économique, social et environnemental. Des gens très impliqués, très investis, passionnés par ce qu'ils font et dont les contributions sont toujours très utiles. Contributions constructives, souvent critiques, mais nous sommes là pour écouter les critiques aussi et pas seulement les félicitations. Et je souhaite, je le répète, que l'ECSE, s'il le souhaite, M. le Président, soit évidemment associé au long cours à cette redevabilité concernant les 17 ODD et l'agenda 2030. Nous souhaitons que ce dispositif de pilotage et de suivi soit interministériel aussi. Ça, ça concerne le gouvernement, transparent, participatif. et je souhaite personnellement, je l'ai dit ce matin à nouveau au CNDSI, que les territoires soient plus associés qu'ils ne le sont à la mise en oeuvre des ODD, au suivi des ODD. Les régions, bien sûr, elles sont 13, elles ne sont plus que 13 depuis la réforme territoriale, les départements, pourquoi pas, mais surtout les communes ou les communautés de communes. Mais les communes, allons au plus près des citoyens, allons au plus près de l'endroit où ils vivent et ayons toujours à l'esprit que si on associe les communes, si d'ailleurs on commence par informer les communes de ce que sont les ODD, on aura accompli un grand pas dans la mobilisation de l'opinion publique en faveur de l'agenda 2030 parce que nous sommes entre initiés ici, ce matin au CNDSI, c'était la même chose, au Parlement, les parlementaires sont tous informés de ce que sont les ODD, en tout cas, je l'espère, mais dès que vous allez dans les quartiers de Paris ou dans les territoires en province, il y a peu de gens qui savent ce que sont les ODD, ce qu'est l'agenda 2030. L'accord de Paris, il est connu parce qu'il a été beaucoup médiatisé et il le méritait. Le détail de l'accord de Paris sur le climat n'est pas très connu non plus. Donc moi, je pense vraiment qu'il faut qu'on y réfléchisse et il faudrait que l'on arrive à faire en sorte que chaque conseil municipal, 36 000 communes, un peu moins, grâce aux fusions, aux communes nouvelles qui se créent un peu partout, mais 36 000 communes qui débattraient au moins une fois par an dans chaque conseil municipal des ODD, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils impliquent, de ce qu'ils provoquent comme évolution de l'organisation politique de la France, des ministères, de l'atteinte concrètement de chacun des 17 ODD. On toucherait par là 500 000 personnes, ce qui serait déjà pas mal, 500 000 conseillers municipaux qui ensuite en parleraient à leur famille, dans leur hameau, s'il s'agit de villages en milieu rural ou dans leur quartier, en milieu urbain. Moi, ça me trotte dans la tête depuis quelque temps. Je crois beaucoup à la nécessité de descendre au plus près des citoyens pour les mobiliser autour des ODD, pour les informer d'abord et ensuite les mobiliser dans le suivi des objectifs du développement durable. Deuxième question, deuxième problématique que j'ai retenue et qui est très importante de votre rapport, comment renforcer l'architecture de l'aide française et le pilotage de cette aide française au développement. Quand nos partenaires se tournent vers la France, c'est vrai qu'ils recherchent des financements, souvent, ils recherchent aussi et au moins aussi souvent de l'expertise. Et la simplification de l'expertise française, vous en avez parlé, M. Jachan, elle est en train d'être réalisée. Elle a été concrètement mise en oeuvre avec le regroupement de six opérateurs qui travaillaient dans le domaine de l'expertise au sein de Expertise France. Je crois que c'est une réforme qui se révèle utile, qui n'a pas été simple à mettre en oeuvre. Lorsqu'il s'agit de fusionner six organismes qui considéraient à juste titre qu'ils faisaient bien leur travail, ça n'est jamais simple. Mais les choses se font, avancent bien. J'étais l'autre jour à Expertise France. J'ai trouvé des équipes très motivées et, comment dire, de façon pas trop familière. J'allais dire, la mayonnaise est en train de prendre. Ce n'est pas trop familier, juste un peu, ça ne me ressemble pas. Mais en tout cas, les choses se passent bien. Et les synergies, voilà, ça fait plus chic. Les synergies sont en train de se réaliser entre les anciens opérateurs qui sont maintenant un seul opérateur qui s'appelle Expertise France. Alors, j'en viens à un sujet plus délicat. C'est lorsque vous recommandez dans votre rapport la recréation d'un ministère de la coopération et du développement. Le modeste secrétaire d'État que je suis n'y verrait que des avantages. Sauf que, d'ici le mois de mai, le temps est un peu court pour que je change de statut et qu'on le recrée un vrai ministère à part entière dont je serai le titulaire. Non, plus sérieusement, la question est posée de temps en temps. Elle est de moins en moins, me semble-t-il, parce que les raisons qui ont conduit à intégrer le ministère de la coopération dans le ministère des Affaires étrangères étaient de bonnes raisons. Il s'agissait de donner une vraie cohérence, une véritable efficacité, une bonne lisibilité aussi, ou visibilité, c'est la même chose, à toute l'action extérieure de la France, dont la coopération et le développement font partie. Mais, bon, on peut rediscuter, vous savez, les structures administratives sont faites pour évoluer, les architectures gouvernementales aussi, pourquoi pas, vous ouvrez le débat, vous avez souhaité le faire, moi, j'en prends acte, de la même façon que vous souhaitez un renforcement de la tutelle de ce ministère, que vous appelez de vos voeux, ou en tout cas du secrétariat d'État que je dirige, sur la FD. Là encore, le sujet est délicat, vous en avez parlé avec le directeur général de la FD, peut-être pas encore, il n'a pas lu votre rapport, je serais curieux de savoir ce qu'il en pense, ce que vous visez surtout, c'est de faire échapper, si j'ai bien compris, la FD à la tutelle de Bercy, c'est un peu ça, un peu ça. Là encore, je vous laisse la responsabilité de votre suggestion, je ne me prononce pas sur le fond, ce que je peux vous dire, c'est que le partenariat fonctionne bien, la tutelle, elle existe, le mot est un peu brutal, souvenez-vous que les élus locaux eux-mêmes étaient sous tutelle, à l'époque de la centralisation et des préfets qui avaient la tutelle sur les communes, moi j'ai été élu la première fois au conseil municipal de ma ville, natal en 1983, on échappait juste à la tutelle, les communes, les départements, les régions qui n'existaient pas encore étaient sous tutelle. Bon, alors la FD est toujours sous la tutelle de Bercy, du Trésor, pour parler clair, et des affaires étrangères et de mon secrétariat d'État. Tutelle est un mot qui n'est plus approprié, c'est un véritable partenariat et les choses se passent bien et nous avons des visions communes, des volontés communes, nous arrivons à bien nous entendre et heureusement, j'étais encore ce matin avec le nouveau directeur général de l'AFD, nous partageons les mêmes visions. Mais bon, vous ouvrez le débat, moi je vais aller un peu plus loin dans ce débat et je vais ajouter une suggestion à votre rapport, si vous le permettez, en tout cas de manière verbale, c'est que je pense que la France souffre et depuis longtemps et sous tous les gouvernements et sous toutes les majorités, depuis longtemps, de l'instabilité ministérielle. Et vous voyez, moi qui ai été nommé en février 2016, cette année, j'ai l'impression que ça fait des années déjà, tellement j'ai travaillé depuis février, je suis là pour ça, depuis février 2016 et seulement jusqu'en mai 2017, c'est très court, c'est très court, je ne demande pas par là d'être reconduit en mai 2017 quel que soit le résultat des élections, je dis simplement que l'autre jour, j'étais à Bruxelles et j'ai rencontré mon homologue allemand qui lui est ministre de plein exercice d'ailleurs. Et mon homologue allemand m'a dit, ah c'est vous Valini, d'accord, vous êtes le troisième depuis que moi je suis nommé. J'étais le troisième, lui est toujours là, c'est le même. Je considère qu'il faut vraiment que quel que soit le résultat des élections de l'année prochaine, on mette un terme à ces remaniements permanents, à ces changements de poste, je ne me plains pas, en plus moi de la réforme territoriale, elle était terminée, donc c'était un nouveau poste ou plus rien, j'ai eu la chance d'avoir un nouveau poste qui me passionne en plus, mais il est difficile, il est difficile pour moi en tout cas, de mettre en oeuvre des impulsions nouvelles, de lancer des politiques au moins à moyen terme dans la mesure où le quinquennat s'achève. Alors on travaille pour la France et pas seulement pour la majorité dont on est issu, et on peut lancer des impulsions et des politiques nouvelles qui continueront à être mises en oeuvre après, bien sûr, mais trop de changements de ministres, pas seulement dans ce poste, dans beaucoup de postes, et nuisibles, me semble-t-il, à l'efficacité des politiques publiques et plus précisément encore, à la nécessité pour les politiques publiques d'être vraiment impulsés par les politiques eux-mêmes. Et non pas par la texte en structure. Je ne critique pas les hauts fonctionnaires français, ce sont parmi les meilleurs du monde. Mais quand les ministres se succèdent trop vite et trop souvent, qui récolte le pouvoir, la visibilité nécessaire, la compétence nécessaire ? Moi, dans la fonction qui est la mienne, là, je me livre un peu devant vous cet après-midi, il m'a fallu quand même jusqu'à l'été, depuis février, pour me mettre au courant des problématiques, pour vous recevoir souvent, pour pratiquer la concertation, beaucoup pour intégrer tout ça. Et je suis là pour ça, je le répète, mais ça demande beaucoup de travail sur un laps de temps très court. Voilà ce que je voulais ajouter, après ma petite expérience gouvernementale, à votre rapport sur ce sujet du pilotage de l'aide au développement. Sur les moyens, maintenant, la décision du président de la République d'augmenter de 50 % les engagements de l'AFD d'ici 2020 et d'opérer un rapprochement avec la Caisse des dépôts va dans le bon sens. Tout le monde le reconnaît aujourd'hui. Vous appelez de vos voeux dans votre rapport l'extension du mandat de l'AFD dans les situations d'urgence. Cette orientation, on en a parlé ce matin, cette nouvelle facilité, comme l'on dit dans votre langage, qui est le mien maintenant, cette nouvelle facilité qu'aura l'AFD d'intervenir devrait être actée lors du prochain comité interministériel qui permettra donc à l'AFD d'intervenir dans les situations d'urgence, de crise qui se multiplient sur la planète. Et l'AFD, d'ailleurs, est très satisfaite au directeur général, l'a dit ce matin, de cette perspective qui devrait donc se concrétiser dans les prochaines semaines. Sur les financements publics, c'est vrai que la France n'est pas à la hauteur attendue, notamment de 0,7 % de son produit intérieur brut consacré à l'aide au développement. Nous sommes à 0,37 %. Cette année, le budget va augmenter de façon significative par rapport aux années précédentes, très insuffisamment par rapport à l'objectif de 0,7 %, mais la tendance repart dans le bon sens. Après des années de baisse ou de stagnation qui avaient commencé sous l'ancienne majorité qui, hélas, s'est poursuivie pendant 3 ans, ça y est, nous repartons à la hausse. J'ai les chiffres ici, nous en avons parlé ce matin. L'effort est important. Dans un contexte de contraintes budgétaires très importants, très fortes, et alors que beaucoup de ministères, sauf la police et la justice et l'éducation nationale, voient leur budget soit stagner, soit diminuer, le budget de l'aide au développement augmente en 2017. Je tenais quand même à le souligner devant vous parce que c'est important et ce n'était pas gagné d'avance, croyez-moi. Je parle maintenant de ce que vous souhaitez concernant les critères de responsabilité sociale et environnementale. C'est important. Et là, j'élargis mon propos au secteur privé. En faisant mieux connaître les directives du RSE, des Nations Unies, que vous connaissez, de l'OCDE aussi, ou de l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, par les entreprises et les citoyens, nous ferons progresser, vous l'avez dit, vous avez raison, le respect de l'environnement par le secteur privé, par les entreprises. Nous ferons respecter aussi davantage les droits des travailleurs dans beaucoup de pays où ils sont encore bafoués. Il est indispensable aussi, comme le souligne votre rapport, de renforcer la lutte contre l'évasion fiscale, la corruption, bien sûr, les détournements financiers sur le plan international. Vous savez que la France agit en ce sens, vous l'avez dit aussi, et qu'elle aide, à travers son assistance technique, les pays en développement à installer des administrations fiscales fiables et efficaces. pour améliorer aussi la mobilisation de leurs ressources domestiques. Je raconte toujours l'anecdote suivante. Lors de mes premiers déplacements, j'étais au Niger pour l'investiture du président Issoufou qui, lors de son discours d'investiture, m'a beaucoup surpris parce qu'il s'est engagé de façon très martiale, très volontariste, en élevant la voix et sous les applaudissements de la foule, a augmenté la pression fiscale considérablement. J'avais l'impression de rêver parce qu'ils ont une pression fiscale tellement basse, notamment au Niger, comme dans beaucoup de pays, que leur objectif, c'est de faire payer plus d'impôts à tout le monde et notamment aux entreprises. Exactement le contraire de ce qu'on entend en France, notamment. J'ajoute sur le sujet de la transparence financière, de la corruption, que la loi Sapin 2, qui est en cours d'adoption, qui vient d'être adoptée, je ne sais plus où elle en est dans la navette parlementaire, relative à la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, va permettre de nouveaux progrès puisqu'elle va renforcer les exigences de redevabilité des multinationales, notamment sur les impôts payés par leurs filiales à l'étranger et sur les impacts extra-financiers de leurs activités à l'étranger. Les entreprises sont d'ailleurs de plus en plus nombreuses à travailler dans les pays en développement, y compris pour mener des projets spécifiques, spécifiquement dédiés à un pacte social en voie environnementale. Elles offrent parfois des modèles innovants d'accès à l'eau, à l'énergie, à l'éducation ou à la santé et nous devons donc être capables de les accompagner, de même que les projets issus de l'entrepreneuriat social, l'économie sociale et solidaire, qui sont les moteurs d'une économie nouvelle, innovante et, je le répète, solidaire. C'est le sens de la stratégie Innover ensemble que certains connaissent peut-être que nous avons lancée au printemps. Je reviens aux moyens financiers sur le plus long terme. J'ai parlé du budget 2017 tout à l'heure. Vous savez que le président, à moyen terme, a voulu doter la France de moyens ambitieux, de nouveaux moyens dans sa politique de solidarité internationale, en particulier envers les plus fragiles. À la tribune des Nations Unies en septembre 2015, il a annoncé un accroissement de 4 milliards d'euros des capacités de l'AFD d'ici 2020. C'est-à-dire qu'en volume, l'AFD fait aujourd'hui en gros 8 milliards d'actions, enfin des actions pour un montant de 8 milliards d'euros par an. Elle devrait passer d'ici 2020 à 12 milliards d'euros par an. Ce qui est considérable. Et d'ailleurs, le budget 2017 permet déjà de franchir une première marche dans cette direction. La trajectoire est fixée et nous allons commencer à l'emprunter avec le budget 2017. Il s'agit essentiellement de prêts, vous l'avez dit, M. Jachan. Sur les dons, le président s'est engagé à ce que la France augmente, toujours d'ici 2020, sa capacité en termes de dons de 400 millions d'euros par an, 370 pour être précis. L'augmentation des dons est essentielle, vous l'avez dit, pour intervenir dans beaucoup de pays, notamment les plus vulnérables ou les pays en crise. et en 2015, d'ailleurs, nos dons ont continué à être ciblés majoritairement vers les pays pauvres prioritaires d'Afrique. 69 % de nos dons, 70 % des dons de l'aide publique française sont ciblés sur les pays, les 3PA, les PPPA, pays pauvres prioritaires d'Afrique et puis, bien sûr, sur les pays en crise et notamment le Liban qui accueille beaucoup de réfugiés syriens, la Centrafrique, le Mali, etc. Les crédits en dons servent aussi à financer les actions des ONG françaises. Cette enveloppe est en augmentation constante depuis 2012, elle est insuffisante, mais enfin, nous sommes passés de 1,2 % à 2,2 %. Alors, on a presque doublé, c'était un engagement du candidat Hollande, on n'est pas passé à 2,4, on est passé à 2,2. Alors, c'est facile de doubler quand on part de si bas, c'est ce que je disais ce matin, mais enfin, bon, l'objectif est presque atteint, on passe de 1,2 % à 2,2 % et si on prend l'ensemble des ONG, pas seulement les françaises, on est à 3 %, mais on est loin, c'est vrai, de l'Allemagne et à forcherie de la Grande-Bretagne qui ont une autre tradition, moins jacobine, mais je le disais ce matin aussi, la France a une tradition jacobine, on a longtemps considéré, et pas seulement l'État, les citoyens, tout le monde considérait que seul l'État pouvait bien faire, dans à peu près tous les domaines, y compris celui-ci. donc il s'agit de changer de culture ou comme on dit aujourd'hui de paradigme et c'est toujours assez long. Le budget, j'en ai parlé, maintenant la transparence de notre action et l'articulation entre l'aide bilatérale et l'aide multilatérale. Sur le multilatéral, on ne sait pas assez que la France est parmi les plus importants contributeurs mondiaux en matière d'aide au développement, notamment en matière de santé, j'étais à Montréal l'autre jour pour la reconstitution du Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme et nous sommes, je pense pouvoir le dire, même si la Grande-Bretagne a créé un peu la surprise, je pense que nous allons rester deuxième contributeurs mondial à ce fonds contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Nous sommes de gros contributeurs dans beaucoup de domaines au niveau multilatéral mais ça ne se sait pas assez. Donc il faut davantage le faire savoir pour que les concitoyens se rendent compte des efforts que nous faisons avec leur argent, avec les impôts qu'ils acquittent. Et je pense que nous pouvons tirer meilleur profit encore de nos contributions multilatérales si nous sommes plus présents, plus mobilisés. Nous pouvons, nous devons réussir à faire en sorte que nos opérateurs et nos ONG captent, entre guillemets, captent davantage de financements multilatéraux. Dans la mesure où la France contribue beaucoup à l'aide multilatérale, il est logique que l'on cherche à ce que les ONG françaises ou les opérateurs français en bénéficient évidemment. Je pense évidemment à l'AFD comme opérateur. Sur la transparence, nous souhaitons rendre notre politique toujours plus transparente, l'ISIP prévisible par les ONG, par le Conseil économique et social, par le Parlement, bien sûr. La concertation fonctionne. Moi, je dois dire que ce matin, j'ai été assez heureux d'entendre plusieurs intervenants devant le CNDSI dire que la concertation fonctionnait bien depuis 2012, qu'elle a été fructueuse, que depuis 2016, depuis le début de cette année, c'est la troisième réunion du CNDSI. Nous allons encore approfondir cette concertation sur l'ensemble des problématiques, les moyens, le pilotage, la transparence. Enfin, sur ce sujet de la transparence, je vous indique, vous le savez sans doute déjà, M. le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, la France va accueillir un sommet important en décembre, le 8 et le 9, je crois, je ne me souviens plus, ou le 9 et le 10, plutôt le 8 et le 9, le sommet sur le partenariat pour un gouvernement ouvert. Il s'agit non pas d'un gadget, il s'agit d'un vrai sommet international avec de nombreux pays qui seront présents. Sommet qui a été lancé, dont l'idée a été lancée par le président Obama, le PGO, partenariat pour un gouvernement ouvert, fonctionne de plus en plus, de mieux en mieux, associé de plus en plus de pays, du Sud, du Nord, d'Europe et d'ailleurs. Et ce partenariat vise à rendre, comment dire, oui, plus transparent et plus ouvert la façon dont travaillent les gouvernements et leurs administrations, mais permet aussi ce partenariat ou oblige plutôt les États à prendre des engagements dont ils sont ensuite redevables. Alors je suis chargé, avec d'autres, de mobiliser de nouveaux pays. J'ai parlé de ce partenariat et du sommet de Paris à plusieurs pays africains, à plusieurs dirigeants africains. J'ai parlé l'autre jour de ce partenariat à mon homologue luxembourgeois. Je pense que le Luxembourg va venir aussi à ce partenariat pour un gouvernement ouvert. Le Luxembourg, ça paraît tout petit comme pays en termes géographiques, bien sûr, mais il s'y passe beaucoup de choses, notamment sur le plan financier. Ce serait important que le Luxembourg et pas seulement les pays africains auxquels on pense souvent puissent venir dans le partenariat pour un gouvernement ouvert. Et je pense que ce sera un moment très important qui va mettre en valeur l'action de certains pays, et pourquoi pas de la France, dans le domaine de la transparence. Voilà ce que je voulais vous dire, mesdames et messieurs. Le rapport qui vous est remis aujourd'hui est très riche, je le répète. Je vous invite vraiment à le lire. Nous-mêmes, au niveau de mon cabinet, de mes services, du ministère des Affaires étrangères, nous allons en tirer le meilleur profit parce qu'il est évident que dès le suicide du mois de novembre, le comité interministériel nous aurons à prendre en compte certaines de vos préconisations, peut-être pas toutes, mais en tout cas, celles qui nous paraissent le plus judicieuses, même si elles le sont toutes, certaines sont à plus long terme que d'autres. Et je prends l'engagement devant vous, monsieur le président, mesdames et messieurs les conseillers, de faire notre miel de ce très bon rapport. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre, merci pour votre fidélité, pour votre participation active et pour ce retour sur ce rapport. Je crois qu'on ne manquera pas d'échanger avec vous sur les différentes préconisations, même si certaines, bien évidemment, peuvent prêter à débat. Puis merci aussi pour vos propos de reconnaissance importante pour le Conseil économique, social et environnemental sur son utilité et sur l'apport qu'il peut apporter, évidemment, en termes de déminage et d'éclairage des deux autres assemblées. En tout cas, c'est notre vocation. Un grand merci à vous et pour votre présence ici aussi aujourd'hui. Nous allons, si vous voulez bien, reprendre les différentes interventions des différents groupes. Donc, pour le groupe de la mutualité, je vais appeler monsieur Stéphane Junic. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la députée, mes chers collègues, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté en septembre 2015 le programme de développement durable à l'horizon 2030 qui définit 17 objectifs à mettre en oeuvre par l'ensemble des Etats. Ces nouveaux objectifs révèlent une prise de conscience internationale de transformer le monde. Et de ce point de vue, il y a urgence. La persistance des conflits armés, la crise mondiale des réfugiés, les écarts toujours aussi criants entre pays riches et pays pauvres, ainsi que les dommages causés par le dérèglement du climat obligent la communauté internationale à agir rapidement et efficacement. Comme vous l'avez souligné, monsieur le rapporteur, au-delà des entités étatiques, ce sont bien l'ensemble des acteurs de la société civile qu'il convient d'impliquer et de sensibiliser. Et à ce titre, le groupe de la mutualité salue votre travail. Vous avez su faire preuve de pédagogie en rappelant d'une part les nouvelles orientations en matière de coopération internationale et en présentant dans ce cadre les priorités d'une politique française ambitieuse. Mais notre groupe souhaite davantage insister sur les enjeux en matière de santé et de protection sociale. La révision des objectifs du Mélinaire fait une place plus importante encore à la santé. L'agenda 2030 consacre en effet un objectif spécifique, l'objectif 3, destiné à permettre à tous de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être à tout âge. Les récentes épidémies dues au virus Ebola et Zika, tout autant que les nombreuses maladies qui sont susceptibles d'évoluer avec le changement climatique, comme l'a d'ailleurs souligné le récent avis du CESE sur la justice climatique, montrent l'ampleur et l'acuité des défis en santé. Alors que les risques sanitaires font aujourd'hui partie des principales menaces à la paix et à la sécurité dans le monde, l'anticipation des urgences sanitaires et la réponse aux crises sont indispensables. Mais elles doivent s'accompagner impérativement d'une action de long terme pour renforcer les systèmes de santé et bâtir de véritables couvertures sanitaires universelles là où cela est nécessaire. Face au constat que 80% de la population mondiale n'a pas accès à un minimum de protection sociale et se trouve démuni face aux aléas de la vie, le devoir de garantir à tous un droit universel à la santé reste plus que jamais à l'ordre du jour ainsi que l'ont rappelé les Nations Unies lors de l'adoption de l'agenda 2030. La promotion du socle de protection sociale est ici donc incontournable. La promotion du système français de protection sociale doit demeurer une priorité de la politique de coopération internationale. Dans ce combat, la mutualité fidèle à ses valeurs est très présente à travers le programme d'appui aux stratégies mutualistes de santé qui accompagne les initiatives de sensibilisation et les projets de création et d'extension d'une protection complémentaire dans les pays de l'Ouest de l'Afrique. Les actions des réseaux éducation et solidarité ou encore de l'association essentielle qui agit pour permettre à chacun de jouir d'une bonne santé et préserver son bien-être en ayant accès à la prévention et à des soins de qualité en témoignent. Ces actions au fond illustrent l'intervention plus large des acteurs et des entreprises du secteur non lucratif en matière de développement durable et de solidarité internationale. Alors qu'ils apportent des réponses au plus près des besoins locaux sur le long terme et pour des projets structurels dans une dimension solidaire affirmée, le groupe de la mutualité considère que les acteurs de l'ESS mériteraient une reconnaissance et un accompagnement renforcés. En conclusion, à travers vos préconisations mais aussi le projet d'avis qui trace des orientations d'une coopération internationale ambitieuse pour la France, la mutualité s'y retrouve et c'est pourquoi le groupe de la mutualité le votera sans réserve. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse, Madame Emeline Weber. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la députée, chers collègues, le millier de morts en Haïti doit nous rappeler que le réchauffement climatique tue. Il tue les plus vulnérables mais aggrave également les trois facteurs de vulnérabilité définis par la Vogue mondiale. Les chocs sur l'agriculture, les catastrophes naturelles et les problèmes de santé. Ce sont 100 millions de personnes supplémentaires qui pourraient passer en dessous du seuil de pauvreté d'ici 2030. 100 millions de personnes qui pourraient s'ajouter aux 700 millions qui vivent déjà avec moins de 1,90 $ par jour. 100 millions de personnes dont la vie est menacée si rien n'est fait pour les en protéger dans les pays en voie de développement et ce, du seul fait du changement climatique. Le constat est clair et nous devons continuer à le marteler. Les enjeux environnementaux, économiques et sociaux sont intrinsèquement liés et doivent être traités ensemble. À l'heure où certains, y compris des candidats à l'élection présidentielle, pensent que l'activité humaine n'a pas d'impact sur le climat, nous préférons rappeler que la Terre peut vivre sans l'homme, mais pas le contraire. Face à cette urgence, le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse salue dans le projet d'avis soumis au vote l'approche systémique des objectifs de développement durable qui lie les questions environnementales, économiques et sociales. Nous saluons également les préconisations du CESE et tenons à souligner trois éléments. Les ODD sont un programme pour la France. Il ne s'agit pas que d'une politique de coopération. Il est nécessaire que les citoyens, notamment ceux en situation de pauvreté, soient partie prenante de la mise en œuvre des ODD, qu'ils y soient, comme le souligne le projet d'avis, sensibilisés et mobilisés au même titre que les collectivités territoriales, les acteurs économiques, les syndicats, les ONG, etc. De plus, nous soutenons la transformation de la politique de coopération comme une convergence de l'ensemble des pays vers des modèles de développement soutenables, ce qui implique nécessairement d'appliquer des solutions différenciées en fonction de chacun des États. Ainsi, il s'agit pour les pays recevant du soutien de la communauté internationale de ne plus être considérés comme bénéficiaires uniquement, mais comme partie prenante des politiques de coopération. Enfin, tout en rappelant l'importance pour la France d'honorer ses engagements en matière d'aide au développement et les nécessaires 0,7% du revenu national pour être fixé depuis les années 70, il s'agit aussi de réfléchir à comment les activités des États et des entreprises ne nuisent pas au développement. Il est ainsi urgent de lutter contre l'évitement fiscal et de renforcer, comme le propose le projet d'avis, les administrations fiscales dans les pays en développement. Le groupe fera d'ailleurs des propositions sur ces questions à l'occasion de l'examen d'un prochain avis porté par la section de l'économie et des finances, vous le savez. Le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse tient à féliciter Philippe Jachan, le rapporteur, ainsi que l'administration pour le travail réalisé et votera favorablement le projet d'avis aujourd'hui. Merci pour le groupe de l'Outre-mer, M. Dominique Rivière. M. le Président, M. le Ministre, Mme la députée, Mesdames et Messieurs, chers collègues, la prise en compte des objectifs de l'agenda 2030 appelle la France à adapter ses moyens, ses outils, ses orientations stratégiques. C'est le sens du rapport que nous présentons aujourd'hui. Ceci nous conduit aussi à prendre l'exacte mesure du rôle que les Outre-mer peuvent et doivent jouer dans ce domaine. La Ville souligne comme essentielle que dans le cadre de la politique française européenne de coopération, le rôle international des collectivités ultramarines soit davantage reconnu et soutenu. Trois considérations principales à l'appui de cette préconisation. D'abord, ne l'oublions pas, les besoins spécifiques de développement de ces territoires et collectivités. 70 ans après la loi des départementalisations qui concernait seulement certains d'entre eux, l'on constate pour tous qu'à côté d'immenses progrès, il subsiste des écarts de développement humain insupportables. Le récent projet de loi égalité réel pour les Outre-mer, actuellement en cours d'examen, en témoigne. Or, pour ces territoires soumis à des contrées structurelles fortes, tels que reconnus par le traité européen pour les RUP, et qui ont longtemps connu l'exclusive colonial, les relations extérieures ne sont pas simplement une respiration indispensable, c'est un moteur pour un développement endogène. Aussi bien la coopération française européenne se doit de prendre en compte les intérêts de nos territoires, nous demandons en particulier que les aides et accords négociés avec les ACP ne viennent pas contrarier les projets et productions de nos collectivités, des exemples récents nous montrent que l'on pourrait en ce domaine mieux faire. C'est l'occasion de souligner aussi pour nous tout l'intérêt qui s'attache pour nos RUP à l'élaboration d'un mémorandum français sur l'interprétation de l'article 349 du traité européen afin de donner à cette disposition toute la portée nécessaire pour répondre aux besoins et aux exigences du texte. La seconde considération est évidente, c'est la position géographique de nos territoires sur la planète avec l'extension de notre zone économique maritime et nos responsabilités qui va de pair. C'est les relations historiques et culturelles que nous entretenons avec maints pays qui ont contribué à notre peuplement, c'est l'expertise, la capacité d'innovation, les laboratoires d'encherce qui existent sur le territoire et qui peuvent contribuer à la politique française de coopération tout en servant notre propre développement endogène. À ces divers titres, nos territoires ultramérants constituent pour la France et pour l'Europe des plateformes avancées d'initiatives et d'actions internationales que l'on serait sans dommage ignorés, que l'on a tout lieu de valoriser. Enfin, troisième considération, une série de considérations, elle tient à l'exposition particulière de nos îles et territoires au risque du réchauffement climatique et à l'obligation qui nous incombe d'y prévenir les catastrophes et d'y préserver une biodiversité exceptionnelle puisqu'elle représente comme vous le savez 80% de celles du pays tout entier. Le défi lancé par la communauté internationale de ne laisser personne de côté au titre des objectifs de développement durable doit trouver évidemment une déclinaison concrète dans nos Outre-mer. Cela appelle aussi une adaptation des outils de notre action internationale permettant à ces territoires de s'y associer pleinement. Pour résumer, reconnaître le rôle international des Outre-mer c'est mieux servir à la coopération française et européenne tout en servant mieux le développement de nos territoires. Depuis 20 ans et je passe très rapidement nous avons eu des avancées importantes pour que les Outre-mer s'insèrent davantage dans la coopération régionale. Nous voulons plus nous avons besoin d'aller plus loin. Il s'agit selon la proposition de l'Echimi actuellement à l'examen du Sénat qui a reçu en janvier un soutien unanime de l'Assemblée de permettre aux collectivités ultramarines de nouer les accords au-delà de leur zone géographique de proximité. Il s'agit d'assurer aux collectivités d'Outre-mer et à leur société civile une représentation spécifique dans toutes les instances nationales de concertation concernant la coopération. Il s'agit enfin de développer de bonnes pratiques de coopération interne franco-française entre Paris et les collectivités de telle sorte que ces collectivités soient informées en amont des initiatives françaises et européennes et qu'elles puissent s'y associer pleinement et utilement par la suite. Ces préconisations sont prises en compte dans le projet d'avis. Nous en remercions le président de la section, les membres de la section et spécialement le rapporteur et c'est pourquoi entre autres raisons nous voterons le projet d'avis. Je vous remercie de votre attention. Merci. Je vais appeler Monsieur Jacques Pasquier du groupe des personnalités qualifiées. Je rappelle la règle, c'est trois minutes en principe par intervention. Monsieur le ministre, chers collègues, la France a salué l'adoption par les Nations Unies de l'agenda 2030. Elle s'est aussi félicitée de l'accord de Paris. Ça n'empêche pas les institutions européennes de faire en ce moment du chantage aux pays subsahariens pour les forcer à accepter des accords de partenariat économique. La France se prépare à valider le CETA, accord économique commercial global entre l'Union européenne et le Canada. Or, ces accords ont été négociés bien avant les engagements de 2015. Est-ce que l'agenda 2030 du développement durable va réellement changer les pratiques ? Au travers d'entreprises filiales ou sous-traitantes, au mépris de la santé des populations locales, nous assistons aujourd'hui à des pratiques prédatrices de la part d'investisseurs états-uniens, français, britanniques ou encore japonais, russes ou chinois sur les pays du Sud. Extraction minière, accaparement de terre, certains chercheurs américains parlent de tunneling, terme qui évoque bien le siphonnage de la valeur ajoutée au travers de filiales. Différents médias se sont fait l'écho des pratiques d'Areva au Niger ou de l'entreprise canadienne Rockgate au Mali, bauxite, or, uranium, argent, cuivre, extraction des phosphates en Tunisie, du nickel en Nouvelle-Calédonie. Ces ressources naturelles deviennent souvent fléaux dans la vie des populations locales qui perdent leur vie en espérant la gagner. Les pays concernés ont le plus souvent des capacités institutionnelles imparfaites. Mues par la volonté de se développer via ses investisseurs et ses investissements étrangers, ils sont au final victimes d'une prédation sur leurs ressources. Le groupe Bolloré et ses diverses filiales sont l'objet de mises en cause par les populations, les médias, voire des procédures d'enquête, notamment au Cameroun en lien avec les conditions de travail dans la production d'huile de palme, l'accaparement de terre, la déforestation, tout ça via une société domiciliée au Luxembourg. En avril dernier, le siège du groupe Bolloré Africa Logistique a fait l'objet d'une perquisition dans le cadre d'une enquête sur les conditions d'octroi des concessions des ports de Conakry en Guinée et de Lomé au Togo. Alors, pauvreté, événements climatiques, migration, conflits, que dire ? Sinon, qu'au regard des enjeux révélés en 2015 lors de la conférence de New York sur le développement durable et des engagements de la COP21 à Paris, ceux qui n'ont pas compris qu'il faut changer sont et nous mettent tous en danger. Il faut de nouveaux accords économiques entre les pays, portés par des investissements responsables, c'est-à-dire incluant, au-delà des profits économiques, une dimension sociale et environnementale chère à notre Assemblée. Comme représentant de la Confédération paysanne et considérant que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel, je voterai cet avis. Merci. J'appelle Rost du groupe des personnalités qualifiées. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Députée, Monsieur le Rapporteur, cher Philippe Jachan, Mesdames, Messieurs, les conseillers, chers collègues, parce qu'aucune frontière, aucun océan, aucun mur, aucun mirador ne peut stopper un être persécuté et brimé par son quotidien, brimé par le poids de la vie, brimé par la misère, brimé par les tensions politiques, en bref, brisé par le désespoir, que cette saisine se devait d'aborder ces questions de coopération avec un nouveau regard, un regard ambitieux et surtout audacieux. Elle se devait de tourner le dos à certaines pratiques, autrefois justifiables par des décisions prises aux sorties de la colonisation, mais qui aujourd'hui ne peuvent plus fonctionner ainsi. Je tiens donc à saluer la qualité de travail et les auditions menées par le rapporteur. Si toutefois, il est d'importance majeure d'inscrire les ODD dans une approche globale et une vision universelle, surtout en matière de santé, d'éducation, d'égalité hommes-femmes, cet agenda 2030 du développement durable est une belle opportunité pour proposer un vrai changement de paradigme de la manière d'aborder la coopération avec les pays du Sud. Les enjeux sont de taille, car nous savons tous que plusieurs facteurs tels le réchauffement climatique, la multiplication par deux de la démographie sur certains continents, comme l'Afrique, dont les deux tiers seront des jeunes de moins de 30 ans, sont propices à un bouleversement très prochain de notre monde. En effet, nous voyons bien la pression migratoire actuelle et les drames que cela engendre en Méditerranée, au Proche et au Moyen-Orient. Pourtant, rien ne stoppe la volonté de ces centaines de milliers de personnes de fuir leur pays. Ces pressions migratoires sont le fruit de tensions politiques, de persécutions, mais aussi de la pauvreté, du manque de perspective et donc du désespoir. Les guerres, mais aussi le pillage des matières premières, la corruption et la mainmise d'une minorité sur les richesses, sur les moyens alloués au titre de la coopération, sont les terreaux qui conduisent à ces drames. Ces phénomènes, couplés au réchauffement climatique, décupleront ces mouvements de masse si nous n'en prenons pas la mesure maintenant et ne mettons pas en œuvre les mesures indispensables. Toutefois, nous devons être extrêmement vigilants sur la manière de mener ces coopérations afin qu'elles bénéficient directement aux populations. C'était une des grandes difficultés de cette saisine, trouver l'équilibre entre le respect de la souveraineté des États et la nécessité absolue d'une coopération qui bénéficient directement aux nécessiteux. La politique de coopération ne doit plus être vécue comme du paternalisme, une forme d'asservissement ou encore un outil formidable de néocolonialisme. Pour conclure, je terminerai par ce propos de l'homme qui a éveillé en moi la conscience de la chose publique alors que je n'étais qu'un petit homme de 4 ans, encore en Afrique à ce moment-là, ce propos de Thomas Sankara, initialement destiné aux femmes et que j'ai volontairement détourné. Il n'y a de révolution sociale véritable que lorsque le peuple est libéré, libéré de la misère, libéré de la misère intellectuelle mais aussi alimentaire. Que jamais nos yeux ne voient une société où la moitié de la population est maintenue dans la misère. J'entends le vacarme du silence de ces millions de misérables, je pressens le grondement de leurs bourrasques, je sens la furie de leurs révoltes, j'attends et espère l'irruption féconde de la révolution de ces populations, tradurant la force et la rigoureuse justesse sorties de leurs entrailles de misérables et d'opprimés. A nous donc d'écrire la suite pour que la fin soit différente et pour cette raison, cette saisine qui s'inscrit dans cette dynamique, je la voterai. Merci. Applaudissements Monsieur Antoine Renard du groupe de l'UNAF. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et députés, chers collègues, à l'occasion de la publication du rapport mondial de suivi de l'éducation en septembre dernier, la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, a alerté sur l'urgence à changer de paradigme en matière d'éducation. Je cite « Nous devons changer radicalement la façon dont nous envisageons le rôle de l'éducation dans le développement mondial car elle joue le rôle de catalyseur pour le bien-être des individus et l'avenir de notre planète. » Et elle ajoutait « Aujourd'hui, plus que jamais, l'éducation a la responsabilité d'être en phase avec les défis et aspirations du XXIe siècle et de favoriser les types de valeurs et de compétences propices à une croissance durable et inclusive et à une cohabitation pacifique des peuples. Au rythme actuel des progrès d'accession des enfants à l'éducation, le monde parviendra parviendra à un enseignement primaire universel en 2042, à un enseignement secondaire du premier cycle universel en 2059 et du second cycle en 2084. Cela signifie un demi-siècle de retard par rapport à la date butoir de 2030 fixée pour la réalisation des objectifs de développement durable. Pourtant, les exemples concrets sont pléthores pour nous convaincre s'il en était besoin de l'influence de l'éducation sur l'épanouissement des personnes et le développement mondial. Entre autres, l'éducation renforce la résilience des populations face aux risques climatiques. Elles adhèrent et participent aux mesures d'atténuation. Dès lors, pour lutter contre les effets du changement climatique, il est plus pertinent d'accroître l'effort d'éducation que d'investir dans les digues. Les projections montrent qu'en cas de stagnation des progrès de l'éducation, les décès dus aux catastrophes augmenteraient de 20% par décennie. Les communautés les plus exposées aux événements climatiques se trouvent généralement dans des pays où les niveaux d'études sont faibles et inégaux. Pour une planète plus verte et un avenir durable pour tous, il faut exiger des systèmes éducatifs plus qu'une simple transmission de connaissances et ceci dans tous les pays du monde, pas seulement dans les moins avancés. Le groupe de l'UNAF met ainsi l'accent sur l'ODD4, assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les opportunités d'apprentissage tout au long de la vie pour souligner l'imbrication des 17 objectifs entre eux et la nécessité d'une approche transversale. Il salue la pertinence des préconisations du projet d'avis qui fixe une feuille de route de mobilisation de l'ensemble de la communauté internationale dont la France et l'Union européenne pourraient être porte-drapeau par une politique de coopération refondée. Le groupe de l'UNAF vous remercie, cher Philippe, pour ce travail très documenté et votre à la vie. Applaudissements Merci Monsieur Chevalier. J'appelle à intervenir Monsieur... Non, Monsieur Chevalier. Merci Monsieur Renard. Pour le groupe de l'UNSA. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, l'UNSA se félicite bien évidemment de cette saisine du CESE par le gouvernement au regard des enjeux sociétaux, économiques, mais aussi environnementaux et financiers liés à la politique française de coopération et de développement international. Cet avis prend bien sûr une acuité particulière au moment où notre pays doit réexaminer et adapter les priorités de sa politique afin de prendre en compte l'adoption l'année dernière de deux accords en effet historiques. L'agenda 2030 pour le développement durable de New York et bien entendu les engagements de la COP21 de Paris. Alors le défi est immense, il est immense car il s'agit ni plus ni moins que de faire converger l'ensemble des pays de la planète vers un modèle de développement où la croissance économique serait indissociable de la cohésion sociale et de la protection de l'environnement. Au passage, du reste, nous pouvons relever l'importance du rôle joué par les instances multilatérales. l'UNSA estime que l'avis rendu au CESE rendu, pardon, permet au CESE d'apporter une contribution au débat et d'éclairer les décisions avant la tenue du prochain comité interministériel de la coopération internationale et du développement. En effet, les nombreuses recommandations formulées par l'avis regroupés en huit chapitres positionnent clairement le CESE. L'UNSA retient tout particulièrement celle qui souligne la nécessité de faire du développement durable un véritable projet politique et par conséquent de bâtir un consensus national autour de la politique de coopération au développement durable. Il est en effet pour nous essentiel de faire de la feuille de route des objectifs de développement durable et de la COP21 un complément indispensable à notre diplomatie et aux enjeux de sécurité et de défense de notre pays. A cet égard, l'UNSA partage le soutien apporté par l'avis à toutes les initiatives publiques visant à la sensibilisation ainsi qu'à la mobilisation citoyenne sur les problématiques liées à la mise en œuvre des ODD et au développement durable. Un autre point important est celui qui insiste sur l'utilité de garantir un agenda indivisible et universel qui engage l'ensemble des parties et permet notamment de pallier au caractère non contraignant des ODD. Avec cet avis, l'UNSA plaide aussi pour un renforcement du levier politique et pour que tous les pays s'engagent à élaborer des stratégies nationales de mise en œuvre de l'agenda et à en faire des revues publiques tous les cinq ans devant les Nations Unies et de façon bisannuelle au niveau national. De son côté, notre pays, la France, doit être exemplaire en ce domaine. L'UNSA trouve pertinente la recommandation visant à instaurer un ministère de plein droit chargé de la coopération internationale pour le développement durable et celle concernant le repositionnement du commissariat général pour le développement durable sous l'autorité du Premier ministre avec un mandat de coordination interministérielle et de suivi de la mise en œuvre de stratégies. Il est également important, comme l'indique l'Avis, d'assurer la redevabilité de la politique de coopération et d'aide au développement par une meilleure évaluation, de doter l'aide publique au développement de moyens à la hauteur des enjeux du développement durable et d'atteindre enfin les 0,7% du RNB. Mais aussi, de lutter, c'est important, de lutter résolument contre la corruption, les détournements de fonds et bien sûr l'évasion fiscale. Il conviendrait également de revaloriser les financements innovants additionnels. Le gouvernement français doit selon nous soutenir plus activement le rôle des acteurs non étatiques et en ce sens réaffirmer la place du CNDSI. De leur côté, les entreprises ont un rôle évident à jouer mais elles doivent respecter les normes internationales, déclarations tripartites de l'OIT sur les multinationales, principes directeurs de l'OCDE, par exemple, et introduire des critères de responsabilité sociale de l'entreprise dans leur stratégie et leur management. L'UNSA propose qu'on permette aux élus des comités d'entremise d'être informés des mesures RSE mises en place par leur entreprise. Par conséquent, il convient de renforcer les moyens publics de suivi et d'évaluation de l'application de la RSE par les entreprises bénéficiant de soutien public. L'UNSA, comme le rapport, conclut sur l'importance de la mise en œuvre par l'Union européenne de l'agenda du développement durable et de la révision de la stratégie UE 2020, dont les objectifs doivent enfin devenir prioritaires. Vous l'aurez compris, l'UNSA soutiendra cet avis. Monsieur Claude Cochonneau du groupe de l'agriculture. Monsieur le Président, Madame le député, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, je tiens d'abord à remercier le rapporteur comme beaucoup l'ont fait pour le travail de pédagogie qu'il a réussi à mener sur un sujet qui pouvait sembler complexe. Je crois que cet avis permet à tous de bien comprendre et de mesurer les enjeux de la politique de coopération internationale. J'espère que notre travail contribuera à mieux faire connaître au plus grand nombre l'importance des projets menés sur le sujet. Pour notre groupe, la question est importante parce qu'elle concerne beaucoup le secteur agricole. Vous le rappelez, tout au long de la vie, l'agriculture fait partie des priorités du développement international. La profession agricole française et européenne est tout à fait convaincue qu'une attention soutenue portée à l'agriculture des pays en développement est une condition indispensable à l'amélioration de leur économie et leur situation générale et souvent leur autosuffisance alimentaire. Notre réseau AFDI, agriculture française et développement international, agit dans ce sens depuis plus de 40 ans. Dans l'ensemble, nous approuvons vos préconisations pour améliorer la gouvernance dans notre pays concernant la coopération internationale. Nous saluons également les développements consacrés à la question du financement. Lutter contre la corruption et les détournements de fonds est fondamental à la fois pour les pays bénéficiaires mais aussi pour les donateurs dont la confiance s'est érodée. Vous me permettrez d'assister essentiellement sur un point de l'accord de Paris que dénonce cet avis. Vous regrettez que l'accord ne prévoie pas le changement des systèmes agricoles. Vous affirmez qu'il est nécessaire d'en réformer une part significative. Je voudrais redire ici que l'an dernier, peu avant la COP21, la profession agricole avait organisé une conférence internationale consacrée à l'agriculture et au climat. L'organisation même de cette conférence témoignait du rôle majeur que doit jouer la prise en compte de l'agriculture dans les politiques climatiques. Toutefois, il est évident qu'on ne vit pas le réchauffement climatique de la même manière selon qu'on est un pays développé ou un pays en développement. Chaque pays se distingue dans ses modes de production, d'organisation, d'accès aux fonciers. Il serait utopique de vouloir imposer une réforme similaire à l'ensemble des systèmes agricoles qui ont pour la plupart d'entre eux engagé des adaptations importantes. Au cours de cette conférence, les agriculteurs originaires des plusieurs pays ont dit qu'ils étaient déjà impliqués dans les pratiques différentes mais que l'enjeu majeur pour atteindre les objectifs de durabilité reste la recherche et l'innovation mais aussi la capacité des producteurs à accéder à ces progrès techniques. La formation des acteurs, l'investissement et l'implication des états par des politiques structurantes sont essentielles pour y parvenir. Mais il faut aussi tenir compte de la rentabilité des exploitations préalables, indispensables à une adhésion massive des agriculteurs. Pour nous, la mise en oeuvre de l'agenda pour le développement doit absolument tenir compte de ces réalités sociales, économiques, environnementales qui sont les trois composants du développement rural. Le groupe d'agriculture se prononcera en faveur de la vie. Merci. Merci. Monsieur Bernard Stelter du groupe de l'Artisanat. Monsieur le Président, Madame la députée, chers collègues, le contexte mondial actuel marqué par une forte instabilité des conflits en Afrique comme au Proche-Orient nous rappelle combien notre politique étrangère et notre politique de coopération internationale en particulier remettent un caractère stratégique. Notre engagement est donc essentiel, essentiel pour accompagner les pays du Sud, leur permettre d'atteindre une croissance durable tout en réduisant leur vulnérabilité face à des menaces internes et externes. Les accords internationaux concluent en 2015 et en particulier l'agenda 2030 du développement durable offre à la France l'occasion de donner un élan renouvelé à sa politique de coopération internationale. D'autant que la feuille de route dessinée par ces accords est porteuse d'une approche nouvelle. Sortir d'une simple logique de rattrapage, d'aide financière au bénéfice des pays du Sud pour encourager les coopérations, les échanges réciproques autour d'objectifs communs. A cet égard, deux facteurs nous semblent fondamentaux. D'une part, la priorité accordée à la gouvernance, encourager notamment les pays du Sud à rénover leurs institutions, à développer leur capacité à lutter contre la corruption, contre l'évasion fiscale et ainsi leur permettre de se dégager des ressources propres pour conduire des politiques de développement économique, social, environnemental et sanitaire. D'autre part, l'accent mis sur les échanges d'expertise et des savoir-faire avec les acteurs locaux, les membres de la société civile et des collectivités territoriales étant à ce titre reconnus comme des acteurs clés de la coopération. Ces objectifs doivent nourrir les nouvelles orientations de notre politique de coopération et d'aide au développement. Tout d'abord, les actions de la société civile doivent être réellement encouragées. Sa connaissance des problématiques locales et ses liens avec le terrain sont en effet des atouts essentiels pour l'efficacité des programmes de développement. Outre le rôle des associations, nous souhaitons aussi rappeler celui des réseaux consulaires, notamment des chambres de métier et de l'artisanat qui collaborent activement avec leurs partenaires africains pour faire de l'artisanat un vrai levier de développement. Il s'agit de renforcer l'offre de formation, les compétences des artisans locaux et leur permettre de développer leur production et d'accroître leurs débouchés. Mais il s'agit également de structurer une offre de services qui doit être destinée à accompagner le développement des entreprises locales en contribuant à valoriser la place des femmes dans l'économie de ces pays car elles sont très impliquées dans l'artisanat local. De telles initiatives s'inscrivent pleinement dans les nouveaux objectifs du développement durable et méritent par conséquent d'être consolidées. Le groupe de l'artisanat vautra la vie. Merci. Madame Marie Trélucan. Monsieur le Président, chers collègues, chers rapporteurs, chers Philippe, le projet d'avis présenté aujourd'hui s'inscrit dans un agenda du développement très riche. Les trois sommets majeurs de 2015, Addis Abeba, New York et Paris, ont posé de façon systémique les conditions de réussite d'une politique de développement ambitieuse et rénovée. En particulier, les 17 objectifs du développement durable adoptés par l'ONU en 2015 donnent l'opportunité de répondre à l'ensemble des défis contemporains par une approche intégrée, transversale et territoriale. Cet agenda 2030 promeut un état d'esprit nouveau. Il n'est plus question pour les pays dits développés de venir en aide aux pays dits en développement, suivant une logique descendante nord-sud, mais bien de faire converger les différents modèles soutenables existants dans l'optique de tous, entre guillemets, entrer en développement durable. Il s'agit maintenant pour l'ensemble des pays du monde, à commencer par la France, de se doter d'une stratégie de mise en oeuvre de cet agenda. Cette stratégie devra assurer la cohérence des politiques publiques, être accompagnée d'une loi de programmation budgétaire et d'une revue publique régulière devant le CNDSI et le CESE, et reposer avant tout sur deux problématiques fondamentales. La lutte contre la pauvreté et les inégalités d'une part, l'instauration de l'état de droit d'autre part. Si la baisse du taux d'extrême pauvreté observée dans le monde durant la période 2000-2015 est une bonne nouvelle, celle-ci ne doit pas occulter les grandes disparités de développement entre les différentes régions et au sein même des pays et des territoires. Ce problème majeur ne pourra être résolu qu'en menant une réflexion de fond sur les causes systémiques de la pauvreté, des inégalités et du changement climatique, de nature à promouvoir un modèle de développement réellement durable, juste et respectueux des droits humains. L'autre pilier de notre politique de coopération doit porter sur le renforcement des capacités institutionnelles des pays du Sud. Ces derniers, en particulier les États fragiles, doivent impérativement être soutenus dans la mise en place de l'état de droit et leur capacité à lever l'impôt pour pouvoir financer les institutions, services et programmes d'action publique. Ceci implique de poursuivre avec vigueur la lutte contre l'évasion fiscale, la corruption et les détournements de fonds, mais aussi d'aider ces États à renforcer leur administration fiscale. Sur le plan de l'architecture institutionnelle française, notre groupe soutient les propositions d'instaurer un ministère de la coopération et de mettre l'AFD au service de cet enjeu. Enfin, nous insistons sur la nécessité d'inclure l'ensemble des acteurs non gouvernementaux à l'élaboration et à l'exercice de cette politique de coopération. Outre les entreprises pour qui un cadre incitatif fort pourra guider les actions, les collectivités territoriales, les syndicats, les chercheurs, les ONG, associations et fondations doivent être davantage valorisées dans leurs initiatives. Dans les pays du Sud, la société civile, associations et syndicats notamment, doivent être soutenues dans son effort de structuration. Plus largement, le rôle des citoyens doit être valorisé par tous moyens, par exemple par la mobilisation de jeunes en service civique, organisation de débats publics sur les ODD et le climat par les collectivités, soutien aux actions d'éducation et au développement durable, sensibilisation du grand public sur les apports des migrations. Le groupe des associations tient à remercier le rapporteur et la section pour la richesse des échanges et du travail accompli. Il votera évidemment sans réserve ce projet d'avis. Merci. Madame Adria Oubairi pour le groupe de la CFDT. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, cher Philippe, chers collègues, avec ce projet d'avis, la section des affaires européennes et internationales dresse le constat de la politique française d'aide au développement de ses objectifs et de ses moyens tant organisationnels que budgétaires. Au-delà de l'aspect pédagogique de ce travail, notamment pour les non-initiés, l'intérêt majeur de cette production réside avant tout dans sa capacité à éclairer les futures décisions qui devront être adoptées lors du prochain comité interministériel de la coopération internationale et du développement, autrement dit SICIDE. Cet avis formule des préconisations opérationnelles relatives aux orientations sectorielles et géographiques ainsi qu'aux modalités de financement et de mise en œuvre. Elles sont à promouvoir résolument dans le cadre du nouvel agenda du développement durable. Pour la CFDT, c'est là un message essentiel. Avec les trois sommets mondiaux, Addis Abeba, New York et Paris, pour la première fois dans l'histoire de la planète, l'humanité a progressé vers plus de convergence dans ses choix de développement. Il s'agit désormais de passer aux actes et de mettre en cohérence les agendas sociaux, environnementaux et économiques. La France doit presser le pas et se doter d'une stratégie de mise en œuvre des objectifs de développement durable qui soient à la hauteur des succès engrangés en 2015. Dans cet esprit, une question se pose. La France s'inscrit-elle seulement dans l'agenda 2030 ou a-t-elle des ambitions propres allant au-delà ? Pour la CFDT, il ne fait pas de doute que notre pays doit se montrer plus ambitieux car malgré les déclarations d'intention, la France peine à faire du développement durable un véritable projet politique. Le montant de l'aide publique au développement stagne toujours très en deçà des 0,7% du revenu national brut. L'augmentation des flux d'aide est un objectif nécessaire et très important. Mais la lutte contre l'évasion fiscale est tout autant une urgence absolue au regard tant des principes que des volumes concernés. Si par essence, l'évasion fiscale est impossible à mesurer précisément, les estimations la chiffrent à plusieurs fois le montant de l'aide publique au développement. L'implication croissante du secteur privé dans le développement est une réalité. Elle doit être encadrée en termes de responsabilité sociale, environnementale, économique et fiscale des entreprises. Dans ce cadre, la société civile organisée en général et les syndicats de salariés en particulier ne sont pas suffisamment entendus lorsqu'ils revendiquent des normes exigeantes en matière de responsabilité sociale des entreprises. Les syndicats par leurs actions concrètes à différents niveaux sont des acteurs importants de la coopération internationale et du développement. Leurs échanges sont structurants. Ils contribuent au renforcement des sociétés civiles organisées et à leurs réflexions réciproques sur les réalités vécues par les citoyens et les citoyennes des pays partenaires. Cette action doit être reconnue en les associant beaucoup plus à l'action publique. La CFDT votera la vie. Je regrette d'avoir dépassé de 30 secondes. Merci. Madame Carole Couvert du groupe de la CGC. Monsieur le Président, mes chers collègues, la stratégie de développement durable 2030 et les 17 objectifs de développement durable qui en découlent sont fondamentaux pour la CFE-CGC, y compris lorsque nous parlons de politique de coopération voire de développement à l'international de la France. Effectivement, de ces actions, des actions qui seront mises en place, dépendra la planète que nous allons laisser à nos enfants et à nos petits-enfants. Pour la CFE-CGC, dans ce projet, il y a trois propositions auxquelles nous sommes particulièrement attachés. La première, c'est la mise en oeuvre d'une véritable stratégie nationale autour du développement durable. Et à l'intérieur de cette stratégie nationale, c'est le fait que notre Assemblée, le Conseil économique, social, environnemental, soit bien le lieu de la restitution et du suivi de la politique réellement menée afin que la société civile soit pleinement associée sur l'ensemble du dispositif. La deuxième proposition, c'est la création d'un ministère de plein exercice parce que c'est bien beau d'avoir une stratégie, encore faut-il s'en donner les moyens. Et enfin, la troisième, c'est que les entreprises soient bien placées au cœur du dispositif et qu'il y ait bien la mise en place de critères extra-financiers donc de RSE tant dans la stratégie que dans le management et avec à la clé des outils d'évaluation. Et pour nous, ces trois propositions fondent un triptyque qui permet vraiment la mise en place d'une réelle politique de développement durable. Et donc, à ce stage, je tiens à remercier le rapporteur, le président de la section parce que les propositions qui vous ont été présentées aujourd'hui ont fait l'objet parfois de débats un peu musclés et donc, ils ont recherché le meilleur des compromis, non pas le compromis mou comme on entend parfois, mais réellement le meilleur compromis pour que nous puissions avoir de belles propositions à porter. Et j'espère vraiment que le gouvernement, puisque le ministre était présent, les reprendra ou qu'à défaut, elles feront partie de la campagne présidentielle. En tout cas, le groupe CFE-CGC votera cet avis. Merci, Carole. Monsieur Joseph Touvenel pour le groupe de la CFE-CGC. Monsieur le Président, chers collègues, l'avis dont nous débattons aujourd'hui est au cœur d'un sujet essentiel, l'avenir de notre maison commune, la terre. Nous savons tous que l'activité des uns interfère sur l'activité des autres. Nous savons tous qu'il ne peut y avoir de développement durable sans le respect d'un certain nombre de règles communes. Nous savons tous qu'il ne peut y avoir de paix durable tant que la pauvreté la plus extrême côtoiera la richesse la plus insolente. La France, une des premières puissances mondiales, de par son aura et ses capacités humaines et technologiques, se doit d'être aux avant-postes de la coopération internationale visant à établir, comme le précise la vie, un modèle de développement où la croissance économique serait indissociable de la cohésion sociale et de la protection de l'environnement. Je voudrais, au nom du groupe CFTC, insister plus particulièrement sur quelques recommandations de notre apporteur. Il est effectivement indispensable de nous doter d'une stratégie globale de mise en oeuvre cohérente des politiques publiques au niveau national et international. Pour ce faire, nous appuyons l'idée selon laquelle l'agenda des objectifs de développement durable doit s'appliquer aux États de façon contraignante. Dans le cadre de la globalisation, nous ne pouvons, au risque d'accentuer une concurrence internationale déjà largement déloyale, ambitionner d'être exemplaires si nos partenaires n'ont aucune obligation d'atteindre leurs objectifs. Il est nécessaire d'agir au sein d'un agenda de convergence de l'ensemble des pays vers des modèles de développement durable prévoyant des sanctions pour ceux qui ne respecteraient pas leurs engagements. Dans ce cadre, nous devons construire à minima un socle international en matière environnementale, fiscale et sociale. Comme le souligne le rapport, il existe déjà des normes internationales comme la déclaration tripartie de l'Organisation internationale du travail sur les multinationales sur lesquelles nous devons nous appuyer. De la même manière, la directive européenne visant à intégrer la responsabilité sociale des entreprises dans les achats publics doit être utilisée comme un outil efficace pour parvenir à un développement durable. La France, deuxième puissance mondiale en termes de surface maritime, a un rôle majeur à jouer dans le développement et la préservation de notre planète bleue. C'est donc à juste titre que notre rapporteur plaide pour une plus grande participation des Outre-mer à la politique de coopération française. Nous ne voulons pas comme le dénonce un célèbre Argentin vivant à Rome que la terre, notre maison commune, se transforme toujours davantage en un immense dépotoir. Notre ambition est de construire un monde où chacun, chaque peuple, chaque pays puisse vivre dignement en harmonie avec notre environnement. Ce rapport participant à la réalisation de ce projet, le groupe CFTC le votera. Merci Philippe pour tout ce travail. Merci. Monsieur Paul Fourrier du groupe de la CGT. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, cher Philippe, chers collègues, je tiens tout d'abord en préambule à saluer l'écoute et la qualité du travail du rapporteur pendant cet avis. La plupart des recommandations du projet d'avis vont dans un sens progressiste et correspondent bien à ce que nous estimons nécessaire pour un véritable rééquilibrage des relations internationales dans le cadre d'une coopération intégrant les objectifs de l'agenda 2030 du développement durable. Pour n'en citer qu'une partie, mettre les citoyens et les citoyennes au cœur des enjeux du développement durable doit permettre de lutter contre les idées d'enfermement et de repli sur soi, fort enjeu des débats politiques. Appeler l'Union européenne à honorer ses engagements et particulièrement le pilier social de l'agenda 2030 afin que sa mise en œuvre devienne une priorité et ne soit plus soumise à des impératifs économiques ou budgétaires. Mieux organiser le pilotage politique et stratégique de la coopération internationale par la création d'un ministère ad hoc et du rapprochement entre la Caisse des dépôts et l'Agence française de développement nous semble être un garant d'efficacité à la fois politique et fonctionnelle en précisant que le rôle et l'intérêt du CNDSI doivent être réaffirmés et ses moyens renforcés. Même si cela est affirmé et réaffirmé par beaucoup d'hommes politiques sans réelle suite concrète, il est rappelé l'attachement du CESE à ce que l'engagement de 0,7% du RNB devienne enfin une réalité et pas seulement un vœu pieux. Accroître les ressources fiscales des pays en voie de développement passe aussi par l'indispensable nécessité de rapports sur un pied d'égalité entre tous intervenants. Une convention au sein de l'ONU concernant les ressources fiscales des pays en développement et le renforcement de la lutte contre l'élévation fiscale sur le plan international y contribuerait. Faire des entreprises de véritables acteurs du développement durable passe par des recommandations très précises de notre Assemblée. Le respect des normes internationales, notamment la déclaration tripartite de l'OIT à l'encontre des multinationales. L'introduction de critères extra-financiers et donc de RSE dans leur stratégie et leur management. L'introduction des critères de RSE dans tous les appels d'offres publiques et faire de leur respect une condition d'accès aux fonds publics. Le renforcement du suivi et de l'évaluation de l'application de la RSE par les entreprises bénéficiant de soutien public. Dans le cadre des partenariats publics privés, le projet d'avis exprime l'indispensable nécessité de renforcer les capacités des acteurs publics à gérer ce type de contrat et aussi d'associer la société civile à ces partenariats afin de faire entendre la voix des citoyens et de faciliter leur accès à l'information. Ces quelques extraits de recommandations de ce projet d'avis nous semblent aller véritablement dans un sens favorable à l'intérêt du plus grand nombre. En conséquence, la CGT votera l'avis. Merci. Madame Béatrice Brugère pour le groupe FO. Monsieur le Président, chers collègues, le groupe FO félicite le rapporteur Philippe Jachan pour la qualité du travail fourni et salue celui de la section et la richesse des débats. Je me suis trompée. Ce projet d'avis pédagogique est riche à la fois par ses informations et par sa vision critique sur les ODD, mais aussi sur l'écosystème de la coopération internationale. Il a le mérite de décrire les enjeux du développement et les limites des politiques menées jusqu'à présent et ses préconisations sont pertinentes. Le groupe FO considère que les nouveaux objectifs ont fait un réel saut qualitatif comparé aux OMD et estime que le projet d'avis propose une stratégie pour que la France prenne toute sa place dans la nouvelle politique de développement. Nous tenons à rappeler que la mobilisation syndicale au niveau international a contribué fortement à cette amélioration. En effet, que ce soit à travers notre participation aux réunions du Comité national de développement et de solidarité internationale ou au niveau de la Confédération syndicale internationale, nous sommes de ceux qui se sont battus pour que les ODD prennent en compte les droits des travailleurs. C'est essentiellement grâce à cette mobilisation que le travail décent, la bonne santé, le bien-être, la réduction des inégalités ont été inscrits dans les ODD. Pour réussir cette politique de développement, tous les moyens doivent être mis en œuvre. Le rapprochement entre l'AFD et la CDC, Cases des dépôts et consignations, pourrait certes renforcer nos capacités d'intervention et de financement, mais nous devons veiller à ce que nos actions soient en priorité orientées vers les pays les moins avancés, les pays en crise, afin que notre politique d'aide au développement ne soit pas le bras avancé de notre diplomatie économique. En plus des acteurs étatiques, le projet d'avis met en avant le rôle des organisations de la société civile. À cette occasion, nous insistons sur le travail des organisations syndicales dans le domaine de la coopération au développement par le biais du réseau syndical de coopération au développement mis en place par la CSI. Cependant, nous sommes réservés sur la place laissée aux entreprises dans la réalisation des ODD en l'absence de mesures contraignantes et de contrôle. Pour le groupe FO, des mécanismes de contrôle et de suivi semblables à ceux de l'OIT doivent être mis en place afin de mieux mesurer la réalisation de ces objectifs, éviter la corruption et l'évasion fiscale, pallier le caractère non contraignant des ODD. Enfin, si les estimations des Nations Unies sur le financement des ODD s'avèrent exactes, nous craignons que les modalités de financement négociées lors de la conférence d'Addis-Abeba ne soient pas à la hauteur des enjeux. Le groupe FO votera en faveur de ce projet d'avis. Merci. Monsieur Christian Arguerolle du groupe de la coopération. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur et chers collègues, je voudrais féliciter tout de suite le rapporteur et les administrateurs pour le travail considérable effectué. Au-delà de son approche technique, l'apport du CESE à cette saisine gouvernementale devrait contribuer à une meilleure appropriation de ces enjeux mal connus de nos concitoyens. Si la COP 21 est au cœur de l'actualité, le sommet d'Addis-Abeba et la Conférence des Nations Unies à New York ont été moins médiatisées. C'est pourtant l'addition de ces trois textes au caractère universel qui peut faire évoluer la politique de coopération internationale de nombreux pays qui ne serait plus seulement Nord-Sud. Une prise de conscience mondiale de la nécessité d'agir ensemble pour un avenir meilleur en termes économiques, sociaux et environnementaux s'affirme en effet. Je voudrais m'attarder sur les enjeux multiples et difficiles à prioriser tant ils sont intrinsèquement liés. Le réchauffement climatique et la grande pauvreté, la paix et les inégalités, l'énergie et l'autonomie des peuples. Alors, enjeux climatiques, la conscience du réchauffement climatique progresse, mais il faudra convaincre les pays du Sud qu'il s'agit d'un enjeu partagé et qu'ils sont les plus vulnérables. Il existe des solutions pour un développement sans carbone. à coût comparable, ces solutions seraient mieux vécues que le conditionnement des aides aux exigences des pays développés. Il ne faut pas que l'agenda soit perçu comme celui du Nord. Enjeu pour la paix et la stabilité, les conflits et les catastrophes humanitaires coûtent toujours bien plus cher que la coopération internationale. Ils conduisent aux migrations subies qui déstabilisent non seulement les pays frontaliers mais aussi les pays d'Europe. Le développement des pays doit permettre à leurs habitants de vivre chez eux librement et en paix. Enjeu financier, on l'a beaucoup entendu mais le budget prévu pour l'aide publique au développement est de 0,7% du RNB. La France n'est pour l'instant qu'à 0,37% soit 8 milliards d'euros qui devraient devenir 12 milliards d'ici 2020. Néanmoins, les fonds destinés à l'aide d'un public au développement restent très insuffisants pour l'atteinte des objectifs. Enfin, il faudra se tourner aussi vers des aides privées nous avait dit André Valigny et mobiliser l'économie sociale et solidaire au montage de microcrédits notamment. Ce que le groupe de la coopération soutient d'évidence. Pas de développement sans financement. D'un point de vue interne, il s'agira de renforcer la capacité à lever des impôts ce qui implique une aide organisationnelle aux pays les moins avancés. Il s'agit également de lutte contre l'évasion fiscale. Le chiffre d'une évasion via les paradis fiscaux de 11 fois supérieurs à l'aide publique a été cité. Une grande partie de l'aide étant sous forme de prêts, la capacité de remboursement des pays en développement doit être organisée. Parallèlement, le bénéfice pour l'aide publique au développement d'une taxe communautaire sur les transactions financières serait tout à fait considérable et la France pourrait à cette fin jouer un rôle d'entraînement. Enfin, en jeu de gouvernance, l'éducation est le point de départ de tous les progrès. La santé, la lecture, le développement économique, la démocratie, la création d'institutions solides, notamment d'une justice indépendante. La vie souligne, avec raison, l'importance de l'ODD 16 et sa nouveauté, incitant à la création de telles institutions pour aller vers un monde plus prospère et plus sûre. La feuille de route est claire, un monde avec le moins de carbone possible et le moins de pauvreté possible. Le groupe de la coopération votera cet avis. Merci. Monsieur François Asselin du groupe des entreprises. Monsieur le président, monsieur le président de section, monsieur le rapporteur, cher Philippe, chers collègues, si d'emblée les questions relatives à la politique française de coopération internationale liées à l'agenda 2030 du développement durable ne paraissent pas liées directement aux entreprises que nous représentons, il en est en réalité tout autrement. Les exemples d'entreprises qui se sont investies pour accompagner des projets de coopération à l'international sont nombreux. Bien loin de certains clichés, nombre d'entre elles sont engagées dans la mise en oeuvre de l'agenda relatif aux objectifs de développement durable. Et beaucoup plus nombreuses sont les entreprises de toute taille qui intègrent la responsabilité sociale des entreprises dans leurs stratégies et leurs activités. Pour renforcer ce mouvement, il conviendrait toutefois de mieux promouvoir les labels RSE auprès des TPE-PME qui me sont chers tels que prévus à l'article 53 du Grenelle de l'environnement. Il est également nécessaire que les pouvoirs publics traduisent ces ODD en actes concrets pour les entreprises et plus particulièrement pour que les plus petites puissent se les approprier. En tout état de cause, notre groupe des entreprises insiste sur le fait que l'implication des entreprises dans ces mécanismes doit demeurer volontaire. Les chefs d'entreprise pratiquent la RSE quotidiennement et le font pour la plupart sans attendre les lois, les règlements. Gardons-nous donc de rajouter de la complexité à un système qui fonctionne et dans lequel le mieux peut être l'ennemi du bien. Le texte présenté par la section a de nombreuses vertus et notamment celle d'être extrêmement pédagogique sur un sujet, disons-le, qui n'est pas aisé à appréhender par tous. Nous partageons donc par ailleurs l'essentiel des préconisations qui vont dans le sens d'une meilleure efficience de la politique française de coopération ainsi que d'une amélioration de l'aide publique au développement et d'une nécessaire lutte contre la corruption. Il restera toutefois dans un cadre budgétaire contraint à préciser la manière de renforcer cette aide pour atteindre le seuil des 0,7% du RNB ou encore de rééquilibrer l'APD en faveur des dons. Nous nous interrogeons également sur la volonté exprimée par le rapporteur d'associer à la société civile au partenariat public-privé afin de faire entendre la voix des citoyens. Comment organiser concrètement cela sans complexifier les procédures ? Enfin, le groupe des entreprises insiste sur la nécessité de laisser les entreprises libres dans la détermination de leur politique RSE. La préconisation de renforcer les moyens publics de contrôle et de réparation pour l'application de la RSE par les entreprises bénéficiant des soutiens publics ne semble pas aller dans cette direction. Le R de RSE correspond à responsabilité. Nous ne souhaitons pas qu'il devienne le R de réglementation. Mais, cher Philippe, c'est un carton plein puisque le groupe des entreprises votera favorablement ce texte. Merci. Je dois porter à votre connaissance qu'il n'y a pas d'amendement sur ce projet d'avis présenté par M. Philippe Jachan. Donc, comme il n'y a pas de demande de parole, je vais donc procéder au vote sur ce projet d'avis sur la politique française de coopération internationale dans le cadre de l'agenda 2030 du développement durable. Le scrutin est ouvert. Merci. Est-ce que tout le monde a voté ? Personne ne s'agite. Donc, je suppose que tout le monde a voté. Je déclare le scrutin clos. Et donc, on va... Voilà. C'est en effet un carton plein. 169 pour... Bravo. 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 De tradition, alors, soit Philippe Jachan ou Jean-Marie Cambacérès, président de la section, l'un ou l'autre peut bien évidemment intervenir. des chers collègues. Écoutez, oui, j'ai entendu le mot carton plein. On aura donc, pour le moment, deux précisions à donner. la première que Philippe Jachan me disait, c'est que la préconisation dont le groupe des entreprises avait peur n'est pas dedans. Donc, après débat, heureusement que ce n'est pas ça qui vous a empêché de voter, mais on tenait avec Philippe faire cette précision. Et donc, monsieur le président, nous avons peut-être deux records dans cette section, puisque le premier, c'était, je crois, le plus de votes contre dans l'avis sur le TAFTA. Et maintenant, je crois savoir aussi que c'est le premier où pour le moment, il y a l'unanimité. Donc, ça sera deux fois historique, à la fois pour la coopération et peut-être pour la mandature. D'une manière plus sérieuse, je voudrais vraiment remercier, bon, tout le monde l'a fait, mais les administrateurs de notre section, Marion Thomas, Basile Bernard, qui est là, Lorraine Vernet, et sous la houlette, vraiment amicale, mais aussi très esperte de Philippe Blumenfeld, et puis aussi Romain Lary, que j'ai vu, l'attaché de votre groupe, qui a vraiment été très présent. Et j'ai une pensée, si vous le permettez, pour Marion Thomas, qui a beaucoup travaillé avec Philippe Jachan, qui devait être là, qui aurait aimé être là, mais qui a malheureusement décédé dans sa famille, et donc on est de tout cœur avec elle. Alors, je remercie aussi, bien sûr, tous les, vous tous qui venez de voter, mais je remercierai aussi les présidents de groupe, parce que je me suis aperçu que c'était très important qu'eux-mêmes, dans leur groupe, valident tout ce que leurs représentants dans la section proposaient. Et donc, je tiens à les remercier, puisqu'il y a eu un vote à l'unanimité. Alors, c'est très difficile de parler en dernier, pendant deux minutes, et d'attirer encore votre attention. Je ne vais pas refaire le débat de fond, puisqu'il a été fait par le ministre, par le rapporteur et par tous les groupes. Je voudrais simplement faire une ou deux remarques. Ça a été dit, l'écoute du rapporteur. C'est vrai, mais moi, j'ai remarqué aussi l'écoute nouvelle entre les conseillers. C'est vraiment été très agréable, cette fois-ci, de faire cette animation de la section sur cet avis. J'ai senti beaucoup de différence avec le début de la mandature, et ça, je voulais en remercier tous les membres de la section. La deuxième remarque, c'est qu'on a eu un alignement des planètes, si je peux me permettre, parce que nous avons créé à l'intérieur de la section au début de l'année des groupes permanents de réflexion, qui sont informels, mais qui permettent d'avoir des viviers pour des saisines ou des autosaisines dans l'avenir. Et une des premières pendant la vie sur le TAFTA, c'était avec Philippe Chachan qui m'a dit dans mon groupe, on aimerait bien ça. Et très en amont, on est allé voir André Baligny. Il est parti, mais je le remercie, parce que très en amont, on lui a expliqué et c'est lui qui a dit « Mais tiens, avant le suicide, ça serait peut-être très important que le gouvernement saisisse et ça serait dans le planning. » Et donc, c'est comme ça que petit à petit, il a converti le ministre et puis le Premier ministre. Et nous avons eu cette saisine. Et puis, par le hasard des calendriers, nous avons eu Africa 2016. Et le président m'avait demandé de vraiment être très attentif depuis le mois de mars à la préparation de cet événement qu'on recevait ici, qui était organisé surtout par le Quai d'Orsay, pour que beaucoup de nos conseillers y participent, ça a été fait, et aussi qu'on obtienne un atelier spécial qui s'appelait l'atelier Diena sur la société civile et le développement en Afrique. Et dans cet atelier où il y avait beaucoup d'ONG, beaucoup de présidents et de présidentes de conseils économiques et sociaux africains, il y a deux remarques, deux propositions qui ont été faites, que nous avons reprises en section avant la fin des débats. C'était premièrement le rôle des langues vernaculaires, parce que le ministre disait tout à l'heure que dans nos propres communes, personne ne savait ce que ça voulait dire un ODD, un FMI, un ceci, un cela. Alors imaginez-vous, en Afrique, quand les textes arrivent en français ou en anglais, alors que le peuple parle des langues qu'on dit vernaculaires, mais qui sont ou nationales ou transnationales. Et donc ça, on l'a mis dans nos préconisations à la demande des Africains qui étaient à ce colloque ici. Donc je crois, monsieur le président, que c'est très intéressant d'utiliser les colloques qui se font ici, qu'on y participe beaucoup et que ça donne des informations après dans les sections pour les avis. Et la deuxième, c'était le rôle des diasporas. Et c'est pour ça qu'on a mis beaucoup le rôle des migrants. Les migrants actuels deviendront des diasporas. Les diasporas qui étaient les migrants il y a 10 ou 20 ans. Et tous, ils nous ont montré l'importance des diasporas pour le financement des projets. Donc avec ces deux idées, on les a reprises à notre compte et je trouvais que les choses étaient intéressantes pour cela. Donc en conclusion, le gouvernement n'est pas là, mais on lui transmettra. Je crois que le gouvernement s'honorerait d'utiliser des préconisations, on les a classées, et pas toutes, on les a classées, s'honorerait au moment du CISID de prendre un certain nombre de coopérations. Ce qui fait que là, le timing et le planning seraient excellents. Ils nous ont saisi, on a fait quelque chose à l'unanimité et ça a été dit aussi, c'est pas parce que c'est l'unanimité que c'est mou. Là, on a prouvé qu'on pouvait avoir des préconisations importantes tout en ayant l'unanimité et le gouvernement s'honorerait d'en prendre quelques-unes à son compte. Donc, mesdames et messieurs, chers et chers collègues, merci beaucoup pour ce vote. Nous en sommes très heureux. Maintenant, nous allons vous inviter à un verre de l'amitié par la section et vous me permettrez de dire personnellement aussi de vous faire goûter mon vin du Pic Saint-Loup qui, vous le savez, c'est une zone qui a été sinistrée par la grêle. Vous avez vu l'article dans Le Monde il y a une semaine. Il y a 100% de sinistrés dont vous faites oeuvre de solidarité en buvant du bon vin. Merci. Merci, Jean-Marie. Alors, je vais profiter de cet avis qui a été voté à une très large majorité puisque c'est l'unanimité pour remercier aussi les équipes qui font fonctionner le CESE, donc Hervé Le Trionnaire en tête, bien sûr, Gilles Imbert qui est à la sécurité et puis les équipes, les huissiers de séance, M. Moreau, Mme Célanie, les sténotypistes et bien évidemment tous ceux qui oeuvrent dans les soutes, la régie et les autres qui oeuvrent dans les soutes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Rendez-vous le 25 octobre pour l'ordre du jour qui est la coproduction à l'heure du numérique, risque et opportunité pour le, la consommateur, consommatrice et l'emploi. Bonne soirée et bonne dégustation. Merci. 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 Merci.